bonsoir à tous bienvenue sur ce nouveau radio pléiade donc le numéro 16 nous sommes le 13 septembre 2021 il est 21h heure de paris et ce soir nous accueillons nadine touzot bonsoir nadine bonsoir hervé bonsoir à tous comment vas-tu oh ben bien ça va comme toujours et toi ça va j'espère que tout le monde va bien tous les auditeurs qui sont là ils vont tous et tous sont tous en forme et je suis ravie en tout cas de vous retrouver à nouveau ouais c'est super donc en fait tu vas te présenter parce que peut-être des gens qui ne connaissent pas en fait une émission avec nadine sur qui est disponible sur youtube soit sur la chaîne youtube de nadine touzot soit sur la mienne et donc une émission en fait sur manipulation et comportement en domaine de la spiritualité la divulgation si vous n'avez pas écouté on vous invite à aller l'écouter elle est très intéressante et on réfléchit à d'autres à d'autres émissions voilà et en tout cas on pensait que ça pouvait être intéressant de faire venir nadine sur un sur un radio pléiade parce qu'il ya un petit peu plus de convivialité il ya des échanges directs qui peuvent être faits entre le public et nadine et donc c'est pas tout à fait la même chose que sur youtube ou là vous avez juste la possibilité de mettre des commentaires dans le chat donc c'est beaucoup plus intéressant comme ça donc voilà donc je suis hervé gaillard je gère le blog révolution vibratoire ainsi que le blog vidéo divulgation et spiritualité qui s'appelle lève le voile point fr et voilà et alors mon humeur du jour je n'ai pas préparé mais disons que je vais juste en profiter pour faire une petite annonce que je referai plus tard comme je vous disais on vous préparait aussi une émission sur l'ufologie et donc ça y est c'est confirmé ça aura lieu lundi prochain donc c'est le radio pléiade de la semaine prochaine vous allez voir si ça va être très intéressant donc on a là on a deux super invités nadine aujourd'hui et puis cyril tavenard lundi prochain qui a tenu les repas ufologique pendant des années qui est un contacté lui-même qui a été témoin d'ovni et voilà ça va être très très intéressant pour ceux qui s'intéressent au sujet de l'ufologie donc voilà cindy un petit mot bonsoir à tous moi c'est cindy je représente le réseau francophone de prepare for change préparer vos changements je gère aussi le site français des méditations french wheel of mass meditation je fais aussi des live avec hervé comme radio pléiade et j'ai un lien avec la civilisation d'ancienne d'hyperbré le côté lyrian et mon rôle durant les radio pléiade en tout cas la première partie c'est de gérer le chat avec des informations complémentaires vous transférez vos questions et demandes vous donner des liens internet complémentaires et j'anime l'after avec sandrine voilà l'after qui n'est pas enregistré ouais super donc oui effectivement donc cette séance est enregistrée sachez-le si vous prenez la parole ce sera transformé en vidéo qui sera postée sur youtube et alors je sandrine je ne je ne l'ai pas vu je sais pas si elle est arrivée mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas arrivée ah si elle est là vas-y sandrine si oui bonjour j'ai eu du mal à rentrer dans le salon en fait bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez bien surtout oui on t'entend bien ah super donc avec gaïa sol nous animons un canal qui s'appelle méditons ensemble pour la libération planétaire où nous faisons énormément de méditation colonnes bouddhiques surtout pour transmuter et purifier tout ce qui est énergie lourde voilà pour laisser passer la lumière un peu plus facilement et aussi le canal méditons ensemble où là il ya le planning des méditations ainsi que les liens voilà ouais super merci sandrine donc on vous invite si vous n'y êtes pas encore donc aller sur le canal méditons ensemble pour la libération planétaire pour participer justement à ces méditations actions puisque c'est les méditations sont des actions pour agir concrètement pour la libération planétaire donc voilà on en a fini avec les préliminaires ben écoute nadine la parole est à toi je te laisse te présenter puis on va on va vagabonder comme je disais tout à l'heure au hasard un petit peu des des sujets qui sur lesquels tu excellent et et puis les sujets qui intéressent aussi nos auditeurs les enjeux les grands enjeux de notre temps on va dire ça comme ça donc moi je décris toujours nadine touzot comme en fait une wonder woman qui a des super pouvoirs dans le domaine du discernement et discernement dont nous manquons souvent beaucoup dans la spiritualité et la divulgation puisqu'on on se laisse mener en bateau par pas mal de par pas mal de personnes donc voilà bienvenue nadine et je te laisse la parole merci ben écoute je suis ravie déjà d'être auprès de vous bonsoir sandrine parce que j'étais pas là vous étiez pas là quand j'ai dit bonsoir tout à l'heure où tu on peut se tutoyer je pense et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver je suis ravie parce que je découvre aussi un petit peu certaines choses n'ayant pas toujours le temps d'être sur télégramme donc pardonnez moi j'essaierai d'écouter aussi pour l'hyphologie parce que ça m'intéresse terriblement on en avait parlé hervé donc j'espère pouvoir écouter cette émission en tous les cas je l'écoute l'écouterai en replay alors pour me présenter je suis une femme déjà bon tiens je vais commencer comme ça ce soir je suis une femme qui exerce un métier rare dans le monde en tant que profiler je ce qu'on appelle un peu vulgairement dans notre métier je scanne sur image c'est dire que dès que je vois une photo ou quelqu'un je sais exactement à qui j'ai affaire si j'ai envie bien sûr parce que je fais pas ça tout le temps c'est très fatigant et puis parce que j'ai pas à scanner les gens comme ça mais bon en cas de danger c'est des choses que l'on voit assez rapidement tout au long de ma vie ou ma carrière professionnelle ou personnelle ça m'a beaucoup aidé de là j'ai développé dans le monde virtuel voir si j'étais capable de profiler des cybercriminels des gens qui font des malversations derrière l'écran alors la cybercriminalité est un vaste sujet j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus parce que les gens ne sont pas avisés de ce qui se passe et parfois ne sont même pas conscients que eux mêmes font des actes cybercriminels de par leur comportement derrière l'écran et donc le profilage derrière l'écran est très différent bien sûr que dans le réel ce qui m'a amené à découvrir que j'avais fait des travaux de recherche et donc je suis chercheur en comportement des cybercriminels j'ai créé une famille de théories scientifiques qui sont sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel et je dis bien virtuel et non cyber le virtuel intègre beaucoup plus de choses donc on est déjà dans nos domaines à nous ce soir et ça fait longtemps que j'intègre ce mot là virtuel parce que c'est extrêmement vaste j'ai divulgué cinq théories scientifiques et je précise que je ne suis même pas docteur on devrait normalement en france me donner le titre de docteur honoris causa mais je peux m'asseoir dessus je le sais depuis longtemps mais on me l'a dit donc c'est pas très grave on peut chercher sans être docteur on peut développer des théories d'ailleurs il ya beaucoup de chercheurs qui sont ultra diplômés que je salue et je suis sûr que sont des gens extrêmement compétents j'espère qu'ils auront la chance de pouvoir trouver aussi quelque chose comme j'ai trouvé dans leur carrière je suis auteur de publications scientifiques aux états unis j'en ai publié neuf la première année en 2010 net de novembre 2017 à novembre 2018 donc justement sur mes théories ou des réflexions entre autres la remise de la en la remise en question de la notion du temps dans l'espace virtuel j'ai ça a été publicité il ya deux chercheurs qui travaillent dessus parce que c'est pas du tout dans mon domaine mais j'ai remis la notion de temps en question y compris tout ce qui est lié à Einstein quand des compagnies donc j'ai étudié ça en quelques heures j'ai coup en ayant compris leurs travaux c'est comme ça que j'ai écrit cet article et derrière qui a été extrêmement publicité par beaucoup de chercheurs dans le monde entier après j'ai publié également deux livres enfin deux d'un il ya une deuxième version qui est sorti en 2018 c'est le net profiling comment appréhender les cybercriminels c'est pour mieux comprendre l'espace de la cybercriminalité qui sont les cybercriminels comment s'en protéger comprendre aussi un peu le profiling et le net profiling et le deuxième qui est sorti cette année qui lance une série il faut juste que je trouve le temps pour écrire le deuxième j'ai le sujet mais j'ai pas le temps qui est donc le profilage historique et cette année c'est napoléon bonaparte avec le bicentenaire et aussi parce que je suis passionné depuis mes 13 ans du premier empire et je voulais un peu de challenge et pour voir si j'étais capable de bien développer ma neutralité pour écrire ce livre ce qui a été le cas donc ça consiste à profiter sur des toiles de maître masque mortuaire qui rajoute tout cela à mon actif en tant que profiler et pour finir j'interviens au début ma carrière j'ai travaillé sur des affaires criminelles sur les cybercriminels des choses pas très pas très agréable j'ai arrêté parce que parce que je considérais que j'arrivais plus à supporter certaines choses je ne supportais plus humainement c'était trop violent donc je ne travaille quasiment qu'un ça on va dire à 99% que sur des affaires liées aux particuliers et aux entreprises et j'interviens un peu partout sur la planète en fonction de ce qu'on me demande en fonction de plein de choses donc beaucoup de coaching pour développer les gens les déprogrammer nettoyer d'un ensemble de choses les révéler révéler leur potentiel etc etc sur des couples aussi j'interviens pour des couples d'ailleurs cette année il y en a eu beaucoup et ils vont tous très bien de les formations dont un produit qui qui plaît beaucoup qui est un produit de formation à la carte ce qu'on appelle des études de cas j'appelle ça comme ça ces formations de quatre heures les après midi on programme ça et c'est sur ce que vous avez envie d'apprendre dans mon métier quoi donc c'est vraiment la carte c'est quelque chose qui se fait virtuellement aussi comme le coaching après le conseil bien sûr le recrutement beaucoup de recrutement tout ce qui est lié aussi à la sécurisation des négociations du management enfin plein donc on va dire qu'en gros c'est dans le conseil et puis des conférences que je ne fais plus depuis l'histoire du co vide mais je vais en faire une cette année sur profilage historique elle est en train de se préparer on se bat pour en général elles sont scientifiques mais je fais aussi des conférences par rapport à mon métier donc je crois rapide temps à autre voilà j'interviens sur des émissions comme ça avec des gens que j'apprécie beaucoup j'aime leur travail comme le vôtre tel que vous l'avez présenté et puis le tien hervé que je connais depuis quelques temps et c'est un plaisir pour moi de d'être là pour ce genre d'intervention parce que ça me parle ça vibre en moi ça me fait très plaisir voilà c'est chouette à nous c'est un cv assez impressionnant alors on va on va pas on va pas beaucoup parler napoléon bonaparte ce soir je suis pas sûr que ce soit le sujet qui intéresse le plus les auditeurs mais une idée reçue bien fausse sur napoléon tu pourrais nous en donner une puisque tu as fait ce profilage il y en a plusieurs il y en a beaucoup plusieurs déjà il était par exemple ça n'était pas quelqu'un d'inhumain et de l'arrivée d'ailleurs on l'a utilisé par rapport à ses potentiels en tant que brillant officier pour la prise de toulon pour pour gagner contre les anglais par ses barrasse qu'il a utilisé c'est à ce moment là qu'il a mis joséphine dans les pattes pour s'en débarrasser puisque c'était sa maîtresse à l'époque et et c'était pas un belligérant et la france était en guerre et la france devait répondre à toutes ces guerres mais il n'en a jamais créé une seule ça c'est les historiens qui le disent c'est même pas moi sur la partie profilage je dirais que c'est sur la franc maçonnerie je pense que c'est le plus impressionnant on n'a aucune prof qu'il était franc maçon beaucoup de gens disaient qu'il était parce qu'autour de lui il y en avait beaucoup les francs maçons venait d'arriver ainsi qu'illuminati et moi je pense pas qu'il y était je n'arrive pas à y croire ça colle pas au profil et d'autant plus que je pense qu'il les a observés qui les a peut-être utilisés aussi parce qu'il en avait peut-être besoin pour faire passer certaines choses dans les rangs il faut que je sais ça c'est sûr surtout à les rangs mais je pense que c'est plus un eux qui l'ont trahi et qui l'ont amené à sa perte j'avais qu'illuminati j'en suis je n'en suis pas convaincu parce que j'ai pas de preuves mais en comportement en tout cas tout tout est congruent pour en arriver à cette conclusion là et du reste j'ai quelques historiens qui se penchent sur le sujet pour essayer de trouver des preuves d'accord mais superbe en tout cas si vous êtes passionné par napoléon donc vous pouvez acheter le livre de nadine donc c'est un livre qui a été publié à compte d'auteur je crois parce que tu as pas pu trouver de maison d'édition pour le publier si si j'avais une maison d'édition mais justement parce que je remettais en cause les masques mortuaires puisque il ya des lobbies aussi dans l'histoire et bien mon éditeur m'a planté juste un mois avant la sortie j'ai même dessiné ma couverture j'ai repris mes feutres et tout comme quand j'étais gamine et j'ai dessiné ma couverture j'ai tout refait toute seule et j'ai dit j'en ai rien à faire j'ai on peut publier sur amazon on va publier sur amazon c'est pas grave jusqu'à ce qu'il ya un éditeur qui me veuille s'il en a envie cela pas envie c'est pas grave je voulais absolument pas louper cet hommage pour napoléon et laisser mon travail de côté parce qu'il ya des gens qui considèrent que il faut pas mettre en avant c'est pas très grave j'ai pas besoin de la presse tout ça je m'en fous moi mais je fais mon travail je monte mon travail et c'est très controversé c'est très critiqué mais ça remet aussi l'histoire en cause c'est pas que napoléon on remet vraiment l'histoire en cause ça fait réfléchir les gens sur comment appréhender l'histoire avec un grand h c'est pas que napoléon j'ai eu beaucoup de retours comme ça où les gens ont énormément apprécié parce qu'ils m'ont dit on a vraiment une autre vision de l'histoire après mon éditeur m'a planté on avait un contrat on avait tout c'est lui qui m'a planté c'est son problème tant pis pour lui il le regrettera sans doute un jour alors on on a on écrit l'histoire aussi en l'occurrence actuellement et est ce que tu pourrais nous donner à ce propos ta vision justement de ce qu'on est en train de vivre là parce que on a vraiment le sentiment de vivre quelque chose d'assez d'assez inouï on n'aurait jamais imaginé ça il ya quelques années voilà quelle est quelle est ta lecture aujourd'hui de tout ce qui de tout ce qui traverse le monde aujourd'hui enfin la la crise covid le la dérive on va dire totalitaire qui en découle enfin quelle est la lecture que tu fais de ces événements on a le droit de on a on a le droit d'être conspirateur ce soir oui moi je suis pas conspiratrice du tout j'ai mon opinion et je pense que tout le monde a le droit d'avoir son opinion on a le droit de ne pas être d'accord avec les opinions des uns des autres y compris la mienne tu me pose une question concernant mon opinion donc je vais forcément te la te la donner en fait ça fait déjà des années que je dénonce la manipulation et moi je la dénonce par la télévision à l'origine c'est la télévision qui a créé des ancrages dans les gens par des messages plus subliminaux par des attitudes de dire faut acheter telle lessive je reprends toujours ces exemples c'est un peu ça voyager de telle manière aller à tel endroit toujours les mêmes rythmes aussi dans les télévisions la rentrée scolaire on te bassine pendant je sais pas combien de temps que sur la rentrée scolaire il ya que ça qui existe les vacances on te bassine que il fait beau ah il pleut pendant les vacances c'est quand même terrible il fait froid pendant les vacances c'est quand même terrible ou alors on va te dire il neige en hiver ça aussi c'est juste monstrueux de de nivellement vers le bas tout cet ensemble de 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 martel martellement enfin spirituel intellectuel culturel émotionnel tout ce qu'on peut mettre dans la tête des gens pour les manipuler au maximum et les emmener vers un chemin où tout le monde doit vivre le même rythme faut que tu travailles 35 heures faut que tu ailles remettre des enfants à l'école ceci pour que tu les habilles cela je voyais tout à leur bêtement une publicité dans les je voulais regarder un truc un reportage et il y avait une espèce de publicité où j'ai découvre ça j'ai pas vraiment vu ce que c'était comme marc mais on faisait comprendre que c'était bien tout le monde soit en jean donc maintenant va falloir que tout le monde s'habille pareil sachant que le jean tout le monde en porte quasiment bref tout est fait pour nous je disais à une époque genderisé mais en fait en gros c'est qu'on se ressemble tous plus ou moins qu'on fasse tous la même chose plus ou moins mais surtout le plus que moins qu'on pense la même chose qu'on dise la même chose je me rappelle une jeune fille a pas longtemps dans une boutique où j'étais où je disais mais enfin on parlait justement de ce plan des milles à ce truc là qui nous ont mis sur la tête pour nous pour nous trucider il n'y a pas d'autres mots et elle me disait mais il faut qu'on rentre dans le moule j'ai écouté non faut pas qu'on rentre dans le moule j'ai c'est votre choix à vous mais moi c'est pas le mien elle m'a regardé avec des gros yeux elle comprenez pas je sais pas si elle était vaccinée ou pas donc mais elle m'a regardé avec des gros yeux et je lui dis vous savez c'est votre choix mais ce sera jamais le mien ça fait des années que je suis quelqu'un de libre et je travaille encore plus pour ma liberté et je me sens très bien et de mieux en mieux depuis ce que je dis depuis à peu près deux ans ou trois ans en gros je me sens de mieux en mieux parce que j'ai anticipé tout ça j'ai sans savoir ce qui arriverait sans comprendre mais j'ai compris une chose autrefois c'est qu'il n'était pas question qu'on m'enchaîne t'es pas du tout question j'ai quitté le 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 monde du salariat quand j'étais manager commercial et communication quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de service client quand je me suis rendu compte qu'on piquait sur mon budget codire comité de direction quand je me suis rendu compte que en tant que seule femme du codire justement je devais me taire parce que j'étais une femme quand je me suis rendu compte qu'il fallait coucher pour avoir ceci et cela non attendez c'est pas comme ça que ça marche ma vie tout ce qui me correspond à moi c'est à moi c'est j'en fais ce que je veux et il faut faire ceci faut faire cela il faut être politiquement correct ça aussi le politiquement correct faut parler comme ceux ci moi j'ai un franc parler j'ai toujours un franc parler on sait ce que je pense s'appeler ou s'appelait pas c'est pareil et je reste bienveillante je suis poli je suis éduqué mais si j'ai envie de dire non je suis pas d'accord avec ça et j'explique pourquoi je le fais et personne ne m'arrêtera alors ça ça ne fonctionnait pas non plus dans le monde de l'entreprise et puis j'étais toujours quelqu'un de leader qui menait qui qui émule et qui fédérait les équipes ça marchait très bien mais ça passait pas toujours pour quelqu'un qui voulait rien faire rien faire de ses journées parce que l'on choisit pas toujours son équipe l'assistanat l'assistanat c'est une des pires choses qui a été mise en place pour manipuler les gens c'est c'est ce peuple français est terriblement assisté pour moi qui qui sont en contact avec beaucoup de pays qui voyageait et vécu ailleurs je peux garantir qu'en france on est terriblement assisté et c'est pour ça que ça a du mal à décoller que c'est pour ça que ça a du mal à bouger c'est c'est une des raisons moi je vais je vais je vais t'interrompre en fait comment dire on est d'accord sur ces concepts là d'assistanat de fin tout ce que tu as pu vivre mais moi c'est surtout vraiment pas c'est ce qu'on surtout ce qu'on vit actuellement là où j'aimerais avoir ton point de vue et je pense que les auditeurs aussi aimeraient avoir avoir le tien parce que on est on on a ok on a dérivé on a on a fabriqué des crétins et des moutons notre société s'est attachée à ça parce que c'est tellement plus facile effectivement de diriger un pays de crétins et de moutons tous il ya des exceptions mais 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 là en ce moment là il se passe vraiment quelque chose de fort tu trouves pas il se passe quelque chose de fort qui fait que les gens prennent peut-être conscience de ça sans avoir les mots et je pense qu'il ya deux camps voire un demi camp au milieu le creuset le pardon le fossé c'est terriblement creusé entre les deux espaces les énergies pour moi personnellement sont plus en plus forte plus en plus élevé les le taux vibratoire tout ça c'est de plus en plus élevé je pense qu'on est dans une période où on a complètement switché le monde mais on va en perdre et après des personnes qui pensent être réveillés qui ne le sont à mon sens pas qui ont encore des réflexions qui se laissent encore plus ou moins manipuler c'est pour ça que je voulais faire cette introduction là c'est que il faut comprendre la genèse des choses pour savoir comment sortir de là si tu n'as pas la genèse si tu n'as pas des ancrages de deux éléments pour comprendre pourquoi on en est arrivé là tu vas dire ok mais ce que je reçois d'ailleurs comme beaucoup de messages dites moi comment faire je peux pas répondre à tout le monde c'est que tout cet éveil qui a tout c'est tout ce chamboulement qu'il ya d'auton mesure rien ou pas grand chose en tout cas enfin moi personnellement je suis pas qualifié pour mesurer vraiment je sens je ressens les choses je vois bien qu'il ya beaucoup de choses qui s'élèvent aussi en moi je vois bien des potentiels qui arrivent différents du profil tout ça j'en suis consciente et je pense que c'est pareil pour vous et chacun différent des uns des autres et tout cela compilé ensemble fait qu'on ait une force qui fait qu'on est aussi chahuté par rapport à ça qu'on combat contre ça certains veulent essayer de nous détruire par rapport à ça nous diviser et ainsi de suite c'est là dessus aussi qu'il faut être très prudent si on n'est pas bien centré en soi si on n'est pas bien je vais prendre mes mots à nettoyer si on n'a pas conscience de pourquoi comment et comment déchaîner tout ça on n'aura pas forcément plus conscience de ce qui se passe aujourd'hui mais à mon avis on sera pas non plus dans cette attente parce que je lis aussi beaucoup cela une attente de qu'est ce qui va nous arriver demain moi je me pose pas la question personnellement je me la pose pas et je suis pas la seule je me la pose pas pourquoi parce que je sais pas moi non plus on va mais ce que je sais c'est que je suis fort pour y aller et qu'il est pas question je retourne en arrière et ça me suffit parce que quand on est dans une mutation et un changement comme ça se passe en ce moment qui fait forcément puisqu'ils sortent leurs derniers cartouches quoi qu'en australie ça chauffe grave franchement là on est pas mal nous mais alors eux ça chauffe vraiment grave et aussi beaucoup plus de chinois là bas donc moi je me dis que si on combat pas plus et compte ce qu'on ne qu'on n'avance pas plus mais en étant vers ce que nous on veut construire pas en s'ancrant sur ce qu'il y avait avant on peut pas non plus tout tout supprimer il ya des choses qu'on est obligé de garder il ya des choses qu'on ne peut pas retirer aussi mais si on est vraiment tous dans cet objectif sans forcément savoir où on va sans forcément savoir ce qui va être demain si ce n'est que c'est dans cette sérénité cette lumière c'est cette gratitude c'est ce calme c'est cet humanisme tous les mots qu'on peut rajouter que j'ai oublié qui n'ont rien à voir avec cet ancien monde si je pense que l'unité je pense que cette unité ne sera pas assez forte c'est mon opinion je lis encore beaucoup de choses parce que de temps à autre je regarde pour m'instruire pour voir où ça en est pour évaluer et il ya des gens qui se sentent éveillés qu'ils sont plus ou moins mais qui à mon sens encore beaucoup trop d'ancrage qui est de chercher des réponses auprès des autres comme s'accrocher comme une huître elle s'accroche ou une moule s'accroche à un rocher ça fonctionnera pas parce que c'est nous le divin c'est nous et on va on va s'associer avec d'autres personnes qui sont dans 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 cet état d'esprit entre guillemets dans cette fusion dans ces énergies dans ces vibrations sans forcément être soit au niveau soit de la même manière de façon de fonctionner et ainsi de suite mais en tout cas aller vers ce chemin là un peu comme des comme des gens qui vont qui vont cheminer je vais prendre ce mot qui vont cheminer vers quelque chose avec plus ou moins des incertitudes avec plus ou moins des convictions des 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 niveaux différents d'éveil des uns des autres mais qui vont et qui se désancre de plus en plus et je pense que les gens les moins ancrés vont être ceux qui vont pouvoir plus les mener si ça ça aide à répondre à ce que je dis moi je vois les choses un peu comme ça de ce qui se passe aujourd'hui j'ai pas envie de voir ce qui se passe de à la télé je m'en fous je la regarde pas de façon je pense que tout le monde a compris je la regardez pas j'ai plutôt envie de voir aujourd'hui demain même si c'est encore à peu près flou même si c'est on sait pas vraiment quoi comment moi en tout cas je le sens bien personnellement en vibration j'ai j'ai aucun problème avec ça c'est c'est très clair en moi alors qu'est ce qu'on vit on vit on vient une apocalypse on vit un éveil massif des consciences planétaires pour toi qu'est ce qu'on est en train de vivre justement peut-être qu'il y a des deux je ne sais pas si j'ai la réponse peut-être qu'il y a des deux parce que ceux qui vont rester dans le bas astral à mon avis ça va être l'acopocalypse par eux mais pour eux c'est peut-être le paradis c'est chacun voir sa porte comme il veut de toute façon on retrouve qui nous sommes donc cette fameuse cinquième densité à minima puisqu'il y en a plus que cinq on va retrouver cela pour ceux qui s'éveillent là dessus on l'a en nous de toute façon à mon sens encore une fois attention ce ne sont que mes propos je j'entends bien je précise bien ce sont que mes propos de ma compréhension de ce que je ressens et il faut continuer à aller sur ce chemin là et je pense que plus on est dans cet état d'esprit là positif dans tous les mots que je vois de positif autour de la lumière des vibrations etc et plus on sera unis et plus ça ira mieux ça ira qu'on médite ou pas moi j'ai pas le temps de méditer tout le temps je médite pas forcément comme vous méditez il m'arrive de choper une des méditations sur un des sites qu'on a cité tout à l'heure parce que je tiens celle là je vais la faire ce soir c'est la tiens je vais la faire parce que j'ai le temps maintenant ça m'arrive je la trouve bien je suis bien c'est impeccable je ne réponds à personne je ne fais rien parce que j'ai pas envie de donner des informations qui peuvent faire le jeu de la cabale je précise c'est très important parce que c'est là dessus qu'ils vont surfer pour pour faire des fausses choses pour vous manipuler encore et encore pour chercher là où ils peuvent le faire si c'est pas bien nettoyer si vous n'êtes pas suffisamment centré et je ne m'occupe même pas de ce monde là où le moins possible je m'en occupe qu'en coaching avec mes clients je m'en occupe quand c'est nécessaire parce que c'est dans dans l'activité que je dois faire ou ainsi de suite mais dans ma vie personnelle mais alors vraiment pas du tout pas du tout donc est ce que c'est un monde formidable qui arrive demain de façon ça peut pas être pire ce qu'on a vécu franchement j'ai du mal à le croire je pense que la volonté commune de tout le monde est d'aller vers quelque chose de dans les mots que j'ai dit plus ou moins et que j'ai oublié je le pense je le ressens comme ça je l'entends de droite et de gauche encore une fois chacun à sa façon certains sont plus précis dans ce qu'ils ont envie dans leur choix c'est leur choix c'est leur réalité et tant mieux si c'est leur réalité et encore mieux si elle se réalise ce monde quantique aussi qui permet qui autorise ce genre de choses sur lequel j'apprends encore je pense pas avoir tout compris encore dans ce domaine là même si je le touche même si et je salue quelqu'un que j'ai vu passer le nom me l'apprend aussi qui est une ancienne cliente également mais que je suis maintenant c'est moi qui le suis parce que j'apprends aussi moi aussi je prends des cours j'apprends parce que même si j'ai compris beaucoup de choses même si j'ai certaines choses qui sont très élevé très éveillé et des fois peut-être que je grille des étapes peut-être que j'ai besoin de comprendre ceci cela en tout cas c'est ce que je ressens et ça marche et ça fonctionne bien et je suis manche pas comment vous expliquer mais pas tu serais tu connais tu sais comment je suis moi je franchement je vais très bien quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive ça ne m'atteint pas ça ne m'atteint pas même si on met des embûches des choses décidées là où des entités qui veulent m'arrêter ou d'autres plus en en kikinante encore ce qu'il ya tout type d'entités en même temps bon soit j'ai des amis qui m'aident soit j'arrive à me nettoyer soit je le sens on fait des trucs mais ça me franchement je ça fait ça fait de ces deux mieux en mieux depuis deux trois ans et ça progresse très vite et je pense pas être la seule dans ce cas là ça c'est le bouclier magique de wonder woman en fait je sais c'est effectivement c'est ce à quoi nous devons tendre on est tout à fait d'accord alors il ya des donc il ya le chat révolution vibratoire qui déroule en parallèle en fait un de la conversation où il peut y avoir j'en profite pour le préciser pour tout le monde où il peut y avoir des liens qui sont donnés où il peut y avoir des questions qui sont posées et notamment mandarine a relevé le fait que tu as tu as fait une allusion sur le fait qu'il y avait beaucoup de chinois en australie et donc on aimerait en savoir plus c'était quoi cette comment dire insinuation pourquoi tu as parlé alors c'est pas une insinuation il y a aussi beaucoup en afrique noire en fait les chinois ils ont une envie de vraiment avoir une manipulation vraiment très sévère de l'humain fait ceci fait cela comme si comme ça maîtrise totale ça a commencé déjà par les naissances enfin il ya eu d'autres choses mais naissance était le plus gros connu internationalement ça veut pas dire tous les chinois sont mauvais c'est parce que je suis en train de dire mais il ya dans cette dans ces dans ces contrées des des envies d'avoir une maîtrise totale de l'être humain et il faut faire attention à ça parce que dans les pays où il ya une prise par rapport à ça si on prend pas le dessus ça va faire mal d'accord d'accord je pense on aurait pu imaginer que c'était une allusion au fait qu'effectivement il ya une espèce d'impérialisme chinois qui se développe avec et d'ailleurs puisqu'on a on a parlé de la de la fausse dissidence ou des ou des lanceurs d'alertes qui sont sous contrôle il ya pas mal de comment dire de gens qui dénoncent cela une espèce de dépendance au parti communiste chinois ou enfin ou en tout cas à des factions chinoises et j'en connais certaines certaines personnes comme jean robin que j'avais cité à une époque voilà je me posais la question est ce que toi aussi tu es tu avais cette idée là dans une espèce de voilà d'un impérialisme chinois sournois qui se développe pour mettre en place dans tous les pays du monde un système de avec une note sociale une surveillance généralisée ou quelque chose dans le genre alors oui mais je dirais que c'est la partie visible de l'iceberg c'est plus sournois que ça c'est plus c'est plus comment dire je fais attention à ce que je dis mais je veux dire c'est des cdc c'est quelque chose de plus calculé que cela vis-à-vis de l'humain vis-à-vis de l'intelligence artificielle vis-à-vis de la robotisation vis-à-vis de la cyber criminalité vis-à-vis tout ce sur quoi ils peuvent avoir main mise sur vous sur nous tous en termes de maîtrise en termes de tout seulement tout c'est ça c'est le pcc si tu veux c'est la partie visible de l'iceberg mais quand tu rends vraiment dans le dans l'explication quand tu essaies d'analyser de comprendre pourquoi comment notamment en comportement moi je fais toujours des cg j'ai la chance d'avoir un esprit très analytique et qui sait faire des corrélations sur plein de choses en cyber ça sert énormément alors bon je te rassure il m'utilise pas en france parce qu'ils ne font que de la technique comme dans quasiment tous les pays mais surtout en france on est très en retard sur la cyber criminalité en france contrairement à ce qu'on vous dit vous préoccupez pas de ça c'est pas vrai donc la preuve c'est qu'on a plein de cyber attaque déjà bon bref mais si on recoupe une cyber attaque c'est un truc je vais prendre un exemple tout bête j'essaie de trouver une vieille affaire qui est connu par exemple tiens wanna cry wanna cry si tout le monde ne connaît pas s'écrit w a n a c r y c'est une grosse affaire qu'il y ait une faille par rapport à microsoft bon je ne saurais pas donner les détails techniques je suis pas dans ce domaine là mais tout le monde a dit ah ouais il ya une faille bon c'est bon on a réparé il y a eu de plein de plantages des entreprises et des pc tout ce que tu as dans le monde on a un peu étouffé le truc mais beaucoup d'ailleurs et on se dit derrière c'est pas très grave la faille a été réparée ça va revenir et tout ouais et puis après on vous dit c'est resté comme ça mais non c'est qu'après il ya eu des intrusions dans les données des uns des autres pour comprendre et après ils ont fait des synergies des liens entre les uns les autres et c'est comme ça qu'ils ont construit certaines autres attaques pas forcément cyber ou des fuites de données et un ensemble de choses c'est que c'est des vraies ramifications comme un cancer c'est c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sournois que ça quand on vous dit une ransomware une ransomware c'est quand il ya un blocage globalement les plus connus c'est quand il ya un blocage d'un pc il ya eu donc une intrusion cyber donc par le système d'information et on vous bloque on vous dit si tu veux récupérer toutes tes données c'est à dire tous tes fichiers clients des comptes bancaires et tout ça etc faut que tu payes non du reste j'invite les gens si ça leur arrive de ne surtout pas payer ça sert à rien parce que de toute façon toutes vos données elles sont déjà piquées et sont déjà en revente dans le dark web faut pas se leurrer quand on vous dit alors dans la presse ransomware non non vous inquiétez pas les datas n'ont pas été prises mais on se fiche de vous et tout ça c'est lié pour des tas de ramifications derrière le pcc c'est pareil c'était le pcc on dit perdition comme les chinois machin etc mais qu'est-ce qu'ils font derrière qu'est-ce qu'ils ont mis en place tout un ensemble de choses regardez les trucs très bêtes dans la rue l'intelligence artificielle tout est scanné chez les chinois mais ils en font quoi parce que les gens ils disent ah ouais non mais je veux pas de scanné mais réfléchissez on fait quoi de ça pourquoi faut aller plus loin que ça c'est ça qu'on a beaucoup enlevé aussi en français par cette notion d'assistanat c'est cette notion de d'empêcher le français de réfléchir à son insu fait ceci fait cela cours aller chercher le bébé à la crèche cours aller faire les courses parce que ça va fermer cours aller faire du sport parce que j'ai pas le temps de me détendre dans la semaine cours à ceci cours à cela et jamais ne se détendre jamais se poser histoire de réfléchir mais déjà se poser pour dire qui je suis c'est tous ces choses là qu'on a fait exprès parce qu'il ya des tas de gens et c'est pas que les gens sont idiots c'est pas ça on a nivelé beaucoup vers le bas alors bon il ya bien sûr forcément des gens qui sont très diminués intellectuellement et dans plusieurs niveaux mais d'autres non et on leur laisse pas le temps mais prônez ce temps mais prônez le plutôt que de regarder des trucs à droite à gauche ou de demander à droite à pierre paul jacques et comment je peux faire pour m'en sortir et c'est là la réponse elle est souvent en vous alors c'est vrai que le coaching permet de déprogrammer où il ya d'autres systèmes que je connais pas mais il y en a plein je sais je suis mause qui permet de déprogrammer ou des gens qui permettent de travailler parfois de travailler sur eux qui peut dire derrière allez je vais savoir qui je suis je vais réfléchir sur moi je vais essayer de comprendre qui je suis etc etc mais c'est globalement qui le fait vraiment il y en a tellement peu parce que tout a été fait pour vous empêcher de faire ça et tout ça c'est toutes ces ramifications sous couvert de quelque chose visible de l'iceberg et c'est du comportemental c'est du profilage et c'est du net profilage et quand on fait les synergies de tout ça c'est pourquoi on vous dit que la cybercriminalité c'est que de la technique parce qu'il faut surtout pas toucher l'humain mais un cybercriminel c'est un être humain ce sont tous des êtres humains alors non mais il faut prendre sur la technique maintenant il y a plein de cyber attaque qui ne sont que du fait de l'humain je le dis plein de fois il ya plein d'éléments sur mon blog des articles ça je le dis partout mais on va vous empêcher de réagir comme ça on veut dire non mais t'appuie sur le bouton t'inquiète pas et ça va gérer mais non faut chercher au delà ça faut comprendre on a tous des plusieurs cerveaux on est doté de milliers d'intelligences il n'en a pas qu'une quand on dit l'intelligence non on est doté de milliers d'intelligences alors ça fait mal à la tête des fois de réfléchir mais ça fait aussi du bien parce que ça donne des résultats ça permet de découvrir plein de choses et à commencer par soi même alors puisqu'on nous a amené sur le domaine cyber parce que c'est un sujet que tu connais bien écrit un livre sur le sujet moi la question que j'aurais envie de poser c'est la cyber surveillance pense que tu as quelques idées là dessus aussi à dire qu'on a des comment dire prétendument on aurait des armées de de cyber soldats qui nous protègent des cyber attaques mais en réalité ils seraient ces cyber soldats seraient plus là pour surveiller la dissidence les lanceurs d'alerte que pour que vraiment nous protéger des cyber attaques qu'est ce que tu penses de ça bah oui ça fait des années que je le dis puis ça fait des années qu'on me zèle je sais je les gars j'ai pu un an ou deux il y avait le le fic le salon de la cyber crimine et qu'un grand salon international qui a grossi d'ailleurs qui est énorme qui se tient à lille tous les ans je crois mais moi tous les deux ans je sais plus et c'était sur l'humain ils ont rien fait sur l'humain et je n'étais pas invité mais ils me connaissent tous tous les organisateurs tout le monde me connaissent ah non surtout pas elle elle va encore des trucs qui vont fâcher surtout pas elle mais bien sûr fork nox tout ça a été créé il ya pas mal de temps à l'Elysée et pas dans un but de nous protéger ou s'occuper nous d'ailleurs il ya un très bon livre d'un de mes amis qui alexandre le glois l'anglois pardon alex qui a écrit un livre qui explique en fait que tout la sécurité et c'est pareil pour la cybersécurité il l'a pas mis dedans mais c'est pareil ne n'est plus pour nous citoyens mais pour les élites tout est dit je vous invite à lire son livre tout est dit comment il s'appelle le titre de son livre tu as le titre je sais plus attends je m'en rappelle plus puis tu sais bien d'accord non c'est pas grave on va chercher on va chercher allez c'est alexandre l'anglois qui a écrit ce livre qui est très bien bon après il ya d'autres choses je suis pas d'accord avec lui sur d'autres choses qu'il fait ça n'empêche pas que je lui conserve mon amitié mais mais alex a fait un bon livre il a eu la chance de fringue la chance qu'il me l'offre je l'ai lu et c'est très bien il explique sur tout ce qui sait que le problème c'est qu'en france tout ce qui défend sécurité sûreté c'est quelque chose que les gens ne veulent pas considérer parce qu'ils disent c'est un dû non c'est pas forcément un dû quand vous fermez l'apparticle et d'autres maisons c'est pas si c'est un mécanisme un automatisme pour vous protéger quand vous mettez un siège bébé dans votre voiture pour protéger l'enfant c'est pareil bon eh bien la sécurité c'est on peut sécuriser tout soi mais moi j'apprends beaucoup à des gens comment se sécuriser comment bien sécuriser sa maison et ainsi de suite son entreprise etc c'est pas un dû c'est pas un dû vous vous trompez complètement là dessus il ya un devoir de la sécurité défense qui vis-à-vis de la population du peuple qui n'existe plus 1 je crois que c'est sous sarkozy de mémoire mais c'est pas un dû non plus parce qu'on doit tous aussi se protéger et puis on a on a des tas de potentiel et de réflexes pour le faire à la cyber c'est pareil c'est que la cyber on vous fait croire que ceci cela on va on oblige les gens les entreprises à acheter les mêmes un truc très bête mais encore une fois une réflexion basique tous les quasiment toutes les entreprises ont quasiment toutes les mêmes solutions pour ce cyber sécurisé ça fait comme one à cry tu as une intrusion tout le monde a le même problème mais c'est mathématique alors que non on doit faire des choses uniques et adapter à l'entreprise qui veut cyber sécurisé et souvent il faut pas grand chose même techniquement c'est des bons sens des choses de bon sens c'est du pratique c'est peut-être une petite formation plus c'est des bricoles qui coûtent beaucoup moins cher qui sont nettement plus sûr et qui fonctionne très bien sans copier les uns les autres sans faire comme ça ça surprend le cyber criminel il ya de plus en plus de cybercriminels pourquoi parce que c'est des méthodes qui se vendent pour quasiment rien de droite et de gauche et souvent dans le dark web pour dire battant j'ai réussi cette success story je fais ça ça marche et vas-y je le vends et puis toi tu fais pareil et puis il ya des tas de gens qui plongent dedans comme sur vk où je pense que tous ceux qui sont sur vk et sur facebook aussi mais sur vk il y en a vraiment beaucoup le nombre de cybercriminels qui vous alpagent là pour vous utiliser de l'argent pour faire de l'arnaque au sentiment je sais pas comme il y en a à l'appel moi j'en ai des tonnes tous les jours enfin des tonnes je n'ai j'en ai plein par jour je suppose que vous c'est pareil et bien ça c'est une forme de cybercriminalité il ya rien de très compliqué à se protéger là dessus et il ya des tas de choses comme ça et vous voyez c'est pas de la technique on utilise un outil connecté mais c'est pas de la technique alors bon je sais c'est très intéressant jeu mais je suis pas sûr que nos auditeurs t'attendent sur ce sujet en particulier de la cybercriminalité alors juste ceci le titre du livre dont on a parlé je pense c'est l'ennemi de l'intérieur je pense que c'est ça d'alexandre langlot exactement alors donc mais bon en tout cas voilà cyber surveillance moi de la cyber surveillance j'aimerais glisser un sujet qui intéresse et qui préoccupe tout le monde puisque en fait on nous demande depuis quelques temps de flasher des codes des qr codes à tire larigot qu'est ce que tu penses du de la vaccination de la vaccination contre la copie 19 bien évidemment non mais alors je peux rien en penser parce que c'est pas un vaccin donc déjà aussi scientifique en neurosciences donc déjà ce n'est pas un vaccin qui n'a pas été validé donc c'est pas un vaccin donc j'en pense j'en pense que j'en pense que j'en pense que c'est une grosse supercherie un suis assez étonné de voir maintenant par deux doses tu sais comme pour les drogués alors c'est la deuxième dose on passe à la troisième alors j'ai appris que apparemment ce serait huit par personne ça change le nombre de places dans le passeport effectivement dans le passeport vaccinal qui doit se mettre en place je crois qu'il y a huit cases de prévu donc certains en déduisent que il ya huit doses de prévu oui c'est ce que j'ai entendu c'est ce qu'on m'a dit aussi ce que j'en pense chacun fait ce qu'il veut déjà de son corps donc s'ils ont envie d'être des devenir des objets expérimentaux puisque aux états unis ça a été reconnu comme entité biologiquement modifiée pour ceux qui sont vaccinés alors j'espère que ce sera pas le cas pour ceux qui ont eu le placebo et j'espère qu'il ya beaucoup de placebo qu'est ce que j'en pense j'en pense que c'est fait ni plus ni moins pour pour nous asservir pour nous détruire pour nous mentir sur sur une grippette qui peut se soigner avec des tas de de médecine on en voit plein chacun avec leur expérience des uns des autres j'ai encore appris un truc tiens par un client qui qui est d'origine macédoine et où d'ailleurs là bas tout se passait bien jusqu'avant la fin des vacances où ils ont foutu des chemtrails rouges m'a-t-il dit qui ont rendu malade énormément de gens et dont un de ses frères et où il ya des médecins qui savaient exactement comment soigner autrement que d'aller à l'hôpital et ça se passait en deux jours ils étaient guéris puis ceux qui allaient à l'hôpital ils sont toujours pas guéris ils ont des effets secondaires qui sont pulmonaires qui sont assez embêtant de deux des cas qui m'a expliqué et je le crois c'est quelqu'un de très fiable donc voilà ce genre de choses que l'on peut que l'on peut entendre de droite et de gauche qui force à la vaccination pour forcer à museler encore plus qu'avec le masque il manipule et surtout les jeunes je lisais encore des trucs tout à l'heure des jeunes qui sont en rage parce qu'ils peuvent pas aller prendre un verre avec leurs copains aller en discothèque alors j'étais jeune un mot si je suis aller en discothèque enfin je me sens pas vieille ceci étant mais bon et moi aussi il ya des choses qui pourraient éventuellement manquer aujourd'hui mais mais j'ai de quoi vivre très bien avec avec ce que j'ai je pense que j'entends beaucoup de réflexions de gens ouais mais c'est terrible on peut plus aller au restaurant peut plus faire si et là bas moi ça me manque pas je mange très bien chez moi aussi je puis peut-être même mieux parce que je sais ce que j'achète je sais ce que je mange je t'ai posé la question du vaccin parce que bon je sais pas si tout le monde c'est pas un vaccin c'est pas un vaccin c'est pas parce que nadine donc intervient dans les deux dernières minutes du fameux film hold up donc je ne sais pas si vous l'avez vu mais nadine taille moi j'aime bien dire ça elle taille un costard justement à laurent alexandre une personne exécrable artisan du transhumanisme ainsi qu'à anthony fauci donc que vous connaissez du cdc donc voilà dans cette édition moi je ne savais pas qui c'était moi je ne savais pas qui c'était parce que je regarde pas les télés ni les journaux j'ai dit j'ai fait mon job j'ai encore j'étais j'ai pas tout dit parce que j'ai bien par contre j'ai bien leur image en mémoire maintenant j'ai pas tout dit et alors qu'est ce que tu as pas dit que tu pourrais dire non parce que tu sais c'est dangereux même c'est il faut faire attention justement la cybersurveillance ça faut faire attention je peux pas tout dire ben là on est surveillé tu peux être sûr de toute façon on écoutait il faut partir de l'un seul jour surveillé toujours toujours et depuis longtemps les gens sont fusqués à une époque parce qu'il y avait des fiches sur les gens mais arrêtez elles existaient avant s'arrêter quoi faut arrêter de se voiler la face faut arrêter de s'offusquer pour des choses c'est juste une formalité je dirais c'est tout faut arrêter sauf qu'avant c'était des fiches papier maintenant effectivement c'est un peu plus informatisé mais je suis d'accord avec toi elles existaient alors je vais je vais introduire un petit peu d'interactivité alors il ya neige mille qui avait levé la main je t'ai donné la possibilité d'activer ton micro neige mille si tu es encore là si tu as aussi c'était pas une erreur de ta part vas-y on t'écoute ben bonsoir merci nadine en fait c'était hyper riche donc comme comme tu as parlé très rapidement de plein de sujets du coup ben c'est un petit peu passé à la trappe mais tu avais fait référence d'un livre et moi il ya un livre que je trouve qu'il faudrait que tout le monde puisse le lire il n'est pas connu ce livre mais il a déjà un titre assez assez percutant il s'appelle neuro-esclave donc écrit par deux italiens donc c'est c'est de la luna paulo et et donc en fait il traite à la fois de la manipulation donc des techniques psychopathologie de la manipulation politique économique et religieuse et ça traverse aussi toutes les parties historiques de l'humanité et donc je trouve que ce bouquin il est il date un petit peu mais il est toujours d'actualité et il traverse vraiment tous les domaines voilà très très transverses voilà je voulais partager ça donc ça s'appelle neuro-esclave merci beaucoup neige en effet j'ai entendu parler de certains livres sur ces sujets là alors moi par contre au niveau de la psychopsychiatre il ya des très très grands professionnels dans ce domaine et je ne les critiquerai absolument pas je veux juste faire attention c'est que c'est un domaine qui qui pourrait être assez manipulatoire il faut il faut faire attention à ces environnements là qui qui rangent dans des cases des gens un jeu prend un truc bête on va dire quelqu'un est schizophrène d'autres il est chez pas j'ai pas tout en tête donc c'est des choses que nous on évite de faire dans nos domaines là parce qu'on n'aime pas ranger les gens dans des cas et qu'ensuite quelqu'un qui a certaines pathologies n'est pas forcément totalement schizophrène et pourrait le fait de passer à côté de certaines choses ah on t'entend plus nadine je suis là je suis là je suis là ouais j'ai fait une mauvaise manie quand tu ne parles pas neige merci de mettre en ton micro en muet ça on a des bruits parasites qui viennent excuse moi nadine non je t'en prie je sais pas on vous m'avez pas entendu depuis le début ou non 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 c'était juste deux mots nous ont manqué c'est rien alors bon je sais plus que c'était donc voilà donc je sais ce que je voulais dire simplement c'est que orange pas dans des cases on n'aime pas ça on même s'il y a une liste qui ressemble dans les éléments qu'on va relever d'un profil à quelque chose de schizophrène on ne dira pas d'une personne ce qu'elle est schizophrène si je le dis dans le langage parfois tous les jours c'est parce que certaines personnes comprennent mieux comme ça mais dans mon métier ça je le fais pas et ça dans les la notion psychapsyco on a tendance à mettre des gens dans des cases et à et ça je moi je j'émets des des réserves ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des professionnels bien que j'en ai vu certains qui ne l'étaient pas mais je fais attention à ça alors justement je partage exactement cette sensibilité parce que je travaille depuis 20 ans autour de l'humain dans le médico social et c'est vrai que moi ce qui m'a toujours dérangé c'est de d'enfermer les gens en fait sur des cases effectivement il ya des professionnels qui sont psychologues psychiatres donc moi j'étais dans le domaine éducatrice spécialisée et c'est vrai que ça m'a toujours dérangé d'enfermer les personnes alors elles sont bien sûr qu'il faut utiliser un vocabulaire etc mais il faut jamais s'enfermer là dessus et je me suis à chaque fois que j'ai pu ne pas m'enfermer ne pas rester piégé par des des informations extérieures et de d'avoir une expérience personnelle avec la personne et ressentir vraiment ce qu'elle est au plus profond de ce qu'elle peut manifester et ben ça a toujours marché en termes de respect d'intégrité et de et de changement si de regarder les autres ça ça a toujours été le défi un peu subtil que j'ai essayé de de mener depuis depuis passer ses rencontres avec toutes toutes ces personnes humaines qu'on qu'on ferme un peu dans des cases donc je te remercie de l'avoir partagé parce que j'ai cette sensibilité là aussi merci à toi neige de l'avoir précisé et bravo bravo pour ce travail aussi merci il ya offris argus qui souhaitait prendre la parole aussi si tu peux activer ton micro vas-y bonjour je pense que tu m'as appelé nadine bonjour nadine bonjour tout le monde je reconnais très bien merci d'être là ce que je voulais je voulais rebondir quand tu parlais quand on sur le sujet de la cybersurveillance je me rappelle qu'à une époque mon fils était très jeune étant au cm2 donc et en fait il était prévu par le gouvernement de ficher tous les enfants en mettant le nom s'ils parlaient français s'ils parlaient pas français s'ils avaient des parents qui étaient et en fait j'avais manifesté à ce sujet là et ce que je veux dire par là c'est que à cette époque là déjà on commençait déjà à ficher les gens et la plupart des gens quand on leur parlait ben ils trouvaient pas ça ils disaient oui mais tu es suivi avec ta carte bleue avec ceux ci avec cela en fait je crois qu'on on a donné le bâton pour nous faire battre c'est à dire qu'on on a laissé faire et moi quand j'avais manifesté beaucoup de parents qui m'ont bousculé qui m'ont presque frappé parce que je distribuer des tracts pour leur dire ne laissez pas faire ça et en fait ça fait déjà quelques années que tous les enfants qui sont à l'école et je le sais pour avoir été parent représentante de parents d'élèves etc et en étant informaticienne aussi je sais que tous les enfants vos enfants sont fichés sont fichés et personne n'a rien dit et tout le monde trouvait ça normal de oui mais tu achètes dans un magasin c'est ce que tu achètes etc on s'est laissé faire et donc maintenant aujourd'hui les gens se réveillent en disant super surveillant super pourquoi ils arrivent à faire même en chine de faire la reconnaissance faciale c'est à cause de cela voilà c'est juste là dessus que je voulais rebondir c'est qu'il faut que tout le monde prenne conscience que de toute manière on est responsable de cette situation même si ça ne plaît pas même se dit moi j'ai rien fait j'ai rien fait on est responsable parce qu'on a laissé faire et maintenant il faut qu'on reprend notre pouvoir notre pouvoir vibratoire notre pouvoir d'humain et de pouvoir avancer et de savoir que c'est une époque exceptionnelle parce que dans cette époque là il ya plein de potentiel qui se réveille il ya plein de gens qui commencent à avoir des dons qui se rend compte qu'ils peuvent soigner qu'ils peuvent faire des choses bon c'est un peu ce que je fais mais voilà mais on se rend compte que en fait il ya un éveil en même temps en parallèle plus on essaye de nous brimer plus les gens sont en train de se réveiller tout ce que vous avez à tout ce que les gens ont besoin d'avoir c'est c'est de reprendre confiance en eux et nadine peut très bien vous aider pour ça je te remercie infiniment et merci à toi et je vous embrasse tous les deux j'en profite toi et ton fils alors je rebondis sur ce que vient de dire au frissin ce que c'est pas son vrai prénom et donc donc je vous la recommande en termes de soins justement je vous la recommande c'est quelqu'un d'extraordinaire et elle s'y connaît aussi sur la partie cyber est ce qu'elle dit est très juste on a déjà fait pas mal de choses ensemble sur 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 ces sujets là aussi et elle a un discernement très juste et elle a bien compris ce qui se passait est ce qu'elle dit est vrai c'est qu'on s'est trop laissé faire qu'on a trop laissé faire les choses mais moi aussi parce que le nez dans le guidon à une époque je suis là jusqu'à un moment donné on se réveille par contre je crois pas que tout le monde a compris et je crois pas que tout le monde se réveille malheureusement il ya des gens qui n'ont pas encore conscience de ça je vois dans le comportement ne serait ce que sur les chats je vois dans les comportements ou même dans les commentaires ou dans des trucs je pense que tout le monde n'a pas encore compris le danger de certaines choses mais merci infiniment pour ton intervention alors moi pour avoir pas mal discuté j'ai là alors excuse moi au fris je te mets en muet du coup parce que j'ai un retour pour avoir beaucoup discuté de ce sujet là en fait l'argument qui revient régulièrement c'est si si tu es gêné du fait d'être au cul comment dire d'être suivi fiché etc c'est que tu as des choses à te reprocher et ça c'est le truc on entend tout le temps mais non c'est ça c'est le débat n'est pas là le débat n'est pas là du tout en fait c'est la question de l'intimité numérique mais on arrive justement à nous surprendre et à nous piéger de cette façon là donc pour pouvoir piéger les opposants à cette surveillance généralisée c'est que soit c'est que ça forcément des choses à te reprocher si tu ne veux pas être si tu ne veux pas être surveillé non je suis tout à fait d'accord avec toi c'est que en fait vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils font de ces éléments c'est de qu'est ce qu'ils en font moi je sais pas de tout ce qu'ils peuvent ce qu'ils font mais je sais de quoi ils sont capables de faire ce qu'ils sont capables de faire et qu'est ce qu'ils font de ces données et en gros ils peuvent les utiliser ils peuvent vous savez ce qu'on voit des fois dans des films on se dit c'est de la science fiction j'en suis pas si sûr j'en suis pas si sûr j'en suis vraiment pas si sûr couper un compte bancaire faire des trucs ça ils sont capables de faire d'inventer des histoires ou n'importe quoi ils sont capables de faire moi je peux je peux donner un petit exemple justement technique on va dire par rapport à tout ce qu'on vient de dire en mélangeant cyber et vaccins et qr code c'est qu'en fait justement le vous savez l'application tous anti-covid permet de tracer justement les contacts mais le traçage des contacts est censé être anonymisé mais en réalité quand ils collectent beaucoup beaucoup de données ils sont ils sont capables de les recouper et ça ça a été mis je crois que ça a été mis en évidence par des enfin bon des chercheurs en cybercriminalité qu'en recoupant les données en fait ils peuvent savoir très exactement avec qui vous étiez dans quel restaurant qu'est ce que vous avez fait etc donc en fait on nous en plus font ils prennent ils nous disent prendre des précautions pour respecter notre anonymat mais en réalité avec le big data qui a derrière ils savent recouper ces informations et ils en déduisent enfin plein 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 d'informations par rapport à notre vie privée voilà c'est un petit exemple c'est c'est exactement ça mais c'est valable pour tout c'est même des choses très bêtes dans un restaurant où on peut scanner le qr code qu'est ce qui va faire des données du restaurant derrière qu'est ce qu'il va faire de tes données il va il va l'utiliser comment comme par hasard tu trouves un jour tu as un email avec une promo sur je sais pas quoi du restaurant mais qu'est ce qu'il faut là ce email là j'ai jamais donné mon email et ainsi de suite ah bah si je l'ai tu vois c'est et ça c'est pas normal parce qu'il ya des il ya des lois qui ont été mis en place mais qui sont un peu du bullshit faut dire les choses comme elles sont qui s'appelle la rgpd notamment sur la gestion de ton droit à l'image donc ça vous avez le droit de dire à tout le monde moi je ne veux pas que mes données et ça c'est votre droit que mes données soient dans vos bases de données informatiques je veux que vous les retiriez et vous l'écrivez ce d'un email à une valeur juridique vous pouvez le faire par email ou par courrier de préférence recommandé avec accusé de réception et ça c'est systématique mais on n'arrêterait pas de le faire on n'arrêterait pas et à chaque fois moi je bloque encore certaines choses maintenant mais mais de tout il n'y a pas uniquement le qr code de la vaccination d'ailleurs un truc très bête j'entendais l'autre fois en passant dans la rue un monsieur qui rentre dans un restaurant et la dame elle lui dit pas de problème vous montrez votre qr code mais elle n'est pas médecin elle est qui pour voir le qr code elle elle est qui ça c'est alors qu'est ce qu'elle en fait après elle le scanne le scanne pas et quoi enfin c'est non c'est non non donc si on peut se protéger un maximum il faut le faire parce qu'on est déjà très mal par rapport à ça mais il faut le faire il faut le faire et les gens sous estiment ils croient que c'est une question de rien avoir à cacher mais ça c'est la réflexion de la partie visible de l'iceberg faut réfléchir pourquoi toujours pareil chercher la petite bête faut chercher alors les gens ils disent ah ouais mais c'est fatiguant on n'en finit plus bah ouais si on était un petit peu plus éveillé depuis longtemps on n'en serait pas là aujourd'hui on est d'accord alors par rapport au fait du restaurant qui a de la publicité je pense que plutôt que le qr code scanné alors si c'est vrai c'est les qr codes qui peuvent être scannés en entrée de restaurant mais c'est les listes de rappels les fameuses listes de rappels qui normalement permettent de t'identifier effectivement et de savoir qui est venu au restaurant enfin bref je ferme la parenthèse mais alors justement donc puisque puisqu'on parle de on parle de tout ça je sais que alors on n'a pas tout à fait la même vision des choses avec nadine sur la finalité de cette vaccination de masse mais je crois que toi nadine en fait tu tu penses que derrière cette vaccination de masse il y a un agenda des populations il ya la dépopulation il ya de la il ya du test il ya du transformation de l'humain il y a de ceux qui résisteront c'est ce qui résisteront c'est dans un but de transformer pardon et et permettre enfin ceux qui refusent la vaccination c'est finalement permet de la dissidence non non on parle de ceux qui sont vaccinés tu m'as dit ceux qui sont vaccinés toi tu m'as dit la vaccination d'accord il y a ceux qui ne vont pas résister qui sont déjà morts ou qui vont mourir qui sont qui sont gravement malades tristement il ya ceux qui alors il est placé bon là on va les mettre de côté et il ya ceux qui qui vont résister à ce espèce de poison là et là il va y avoir une modification donc je l'avais mis dans une de mes vidéos d'ailleurs modification comportementale et cette modification n'est pas que comportementale elle va être une modification génétique une modification qui va créer quelque chose donc c'est pour ça que je reprends ce mot entité biologiquement modifiée c'est pour ça que je reprends ce mot entité biologiquement modifiée c'est fort ces trois mots c'est fort qu'est ce que ça va donner alors on n'a pas de recul pour le savoir par contre on sait qu'il ya des choses bizarres qui existent à droite à gauche sur lesquelles moi je peux pas trop m'exprimer mais où ça ressemble à rien sauf des êtres humains tels que nous on est là et et que ce sont des choses vraiment horribles monstrueuses et dangereuses est ce que c'est pour créer aussi cette génération là je ne sais pas je sais rien et tu peux préciser un peu ce concept d'entité biologiquement modifiée ça nous vient des états unis c'est ça enfin la cour suprême c'est la cour suprême qui a validé ça c'est qu'à partir du moment où une personne est vaccinée ils considèrent que c'est une entité biologiquement que ça se trouve sur internet enfin alors peut-être plus en france parce que là aussi le côté cyber criminel et que donc là on n'a plus le droit de voir certaines choses mais c'est sorti il ya déjà quelques temps ça fait je sais plus moi je suis incapable de dire quand mais ça fait un moment que c'est sorti et que ça a été validé peut-être trois mois six mois je sais plus exactement et donc ils considèrent cela alors il n'est pas forcément de détails j'ai pas forcément eu accès aux détails mais je l'ai vu plusieurs fois passé et ça m'a été confirmé et d'accord mais tu avais l'air de comment dire encore une fois d'insinuer des choses qui peuvent être autrement plus intéressantes des entités biologiquement modifiées est ce que ça pourrait faire référence justement à des je dirais des ce qui ce qui en apparence est des corps humains mais derrière n'est pas vraiment humain et même en apparence le corps humain pourrait peut-être se modifier j'en sais rien je ne sais pas mais mais en effet il ya quelque chose de 2 sur certains il ya des d'ailleurs on voit moi je vous l'ai vu en comportement des choses qui sont pas rationnelles des choses qui sont et j'ai lu tous les commentaires sur mes vidéos pour voir si si ce que je disais parce que je le dis humblement c'est lié à avec un très peu de recul et je les fais tout seul comme d'habitude du reste donc j'ai bien dit que attention c'est un langage que moi il n'y a pas assez de recul etc etc mais il y avait beaucoup de commentaires qui allait dans mon sens et des choses incompréhensibles mais on n'a pas assez de recul encore donc qu'est ce que ça va donner on sait pas on sait qu'il ya des substances parce que bon apparemment quand tu tu n'as pas la description du vaccin toujours pas disponible pas plus qu'on a su isoler la souche du straskov 2 pour dire exactement à quoi il correspondait avant les mutations ou même avec les mutations donc en fait tout a été créé sur quelque chose qui n'a pas été identifié quand même le mesurer ça donc du coup le on peut pas envisager qu'est ce qui va se passer c'est très difficile faut observer on est vraiment dans une phase d'observation et il faut à mon avis être très observateur de ce qui se passe en restant prudent en faisant attention à plein de choses en fait qu'est ce qui va arriver je n'en sais rien d'accord mais est ce que est ce que toi tu sens il paraît que les énergéticiens en fait par rapport aux personnes vaccinées ils sentent vraiment une différence les thérapeutes énergéticiens alors certains pas tous j'ai entendu j'ai entendu ça est ce que toi au niveau du profilage justement tu sens une différence en tout est-ce que tu peux profiler une personne savoir si elle est vaccinée ou pas quand tu la profil bon bah tu sais il ya plus simple tu mets ton bluetooth bon je plaisante non c'est vrai en plus alors une légende urbaine j'aimerais quand même justement mais puisque tu en parle je suis désolé j'en parle l'histoire de la puce bluetooth dans les vaccins tiens on va parler plus tout à l'heure mais en fait c'est un mais je sais pas si c'est un mythe il y en a plein qui ont fait le test si c'est vrai après on ne s'est pas identifié en fait c'est ce qui apparaît il apparaît il apparaît des codes effectivement de tendance aléatoire c'est ça exactement on active le bluetooth mais en fait il a été démontré par certains qui ont une démarche plus scientifique et plus rigoureuse que les autres que ces codes en fait sont liés à la détection au traçage justement des contacts donc alors c'est lié à l'application tous anti-covid mais ça peut être aussi un traçage de contact même pourquoi pas en dehors de l'application tous anti-covid mais pour l'instant je n'ai jamais trouvé personne qui a pu me démontrer que c'était lié à une personne je dirais sans objet connecté sur elle qui serait lié à sa et à son injecté par le vaccin par ailleurs le vaccin le vaccin en fait surtout les vaccins multidoses tu sais les les flacons multidoses on peut pas injecter une puce quant à des flacons multidoses et la technologie bluetooth n'est pas du tout dit c'est un standard technologique qui n'est pas du tout du tout adapté au traçage des humains il ya d'autres technologies beaucoup plus évolué beaucoup plus discrète qu'on ne verra pas sur son téléphone mobile qui peuvent permettre de tracer les humains je pense que ce sujet là des plus bluetooth dans les vaccins c'est un sujet qui est là justement pour discréditer les chercheurs de vérité parce que il est finalement très facile à débanquer voilà je voulais expliquer mon opinion là dessus alors merci beaucoup et j'avais pas toutes ces informations pour autant ça m'interpelle quand même parce que si tu arrives à voir des codes des codes de soi-disant de contact c'est peut-être des codes de contact je sais pas j'en sais rien du tout j'ai pas j'ai pas été plus loin réflexion ce sont des adresses ce qu'on appelle des adresses MAC en fait c'est juste ça identifie juste un terme un terminal en fait un terminal virtuel ce sont des adresses MAC c'est un concept qui est très connu en fait dans le domaine de la technologie des réseaux donc oui ce qu'on voyait pas avant je te signale on le voit depuis peu de temps donc ce qui veut dire derrière cela qu'on peut là encore avoir des intrusions oui c'est ça que je réfléchissais pendant que tu me disais ça après pour revenir sur le profilage d'un vacciné alors il est vrai que j'ai observé des de fortes nuances mais j'ai pas dans mon entourage j'ai pas de gens vaccinés donc j'ai pas le avant le après je n'ai eu que quelques personnes de avant après qui est lié à une histoire que j'ai vécu en juin ou des gens que j'avais vu avant vaccination et j'ai vu après vaccination parce que mais des gens que je connais très peu mais je les ai vus et j'ai vu les changements de comportement ça je l'ai vu je l'ai observé mais par contre quand j'ai devant moi des gens vaccinés il ya certaines choses que j'observe dans leur comportement qui se modifie qui est surtout sur cette partie analytique mais encore une fois j'ai pas assez de recul je ne sais pas quel type de vaccin ils ont souvent c'est eux qui me le disent parce que quand on se voit souvent une histoire de masques et l'usure votre faisait toute façon on est vacciné etc on risque rien bon et en effet ils ont il ya des choses si tu veux dans leur comportement qui est plus je vois comment expliquer parce qu'il faut je trouve le mot juste comme s'ils étaient c'est pas le mot neutre mais dénué d'un certain de la lumière justement je vais prendre une lumière c'est ça tu vois je vois ça parce que c'est qu'ils ont des yeux un peu vides en fait ils ont des des on a des discussions ça mais ça va pas plus loin c'est ça va pas je sais pas comment t'expliquer mon creuse paille on fouille pas il n'y a pas des vraies questions il n'y a pas des c'est creux voilà c'est creux voilà chercher le mot tu vois et ça je l'ai observé dans sur beaucoup de personnes vaccinées pour ceux qui ne sont pas agressifs surtout parce que ceux qui sont agressifs c'est creux mais en plus ils sont agressifs et là par contre ça se voit bien le côté creux c'est mais avec mon recul propre à moi je précise bien intéressant alors je vais donner la parole à gauthier serge qui avait levé la main depuis quelques temps pour remettre un peu d'interactivité serge tu dois activer ton micro si tu veux prendre la parole voilà ça y est c'est fait bonsoir 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 nadine c'était juste pour soulever un point de détail au niveau de la loi de la bioéthique aux états unis et en france le congrès américain avait interdit le codage fin le le dépôt de brevets sur le vivant sauf s'il y avait une modification de l'adn dans la mesure où le vaccin enfin la thérapie génique qui nous met en place par rapport au co vide dans la mesure où ça modifie le code génétique à ce moment là ils auraient potentiellement le droit de déposer des brevets sur les corps humains qui sont vaccinés autrement dit les gens vaccinés appartiendraient au laboratoire dont le vaccin était inoculé dans ces différentes personnes c'est un élément de détail je ne sais pas si ils auront ils oseront le faire mais en tout cas c'est quelque chose qu'ils peuvent qu'ils sont en état ayant droit de le demander aux états unis donc c'est un élément de détail quand on regarde un peu l'histoire quand on écoute quand on voit un peu tout ce qui se passe quand on sait que les laboratoires veulent absolument déposer des brevets sur le vivant ils ont trouvé le moyen avec cette thérapie génique de déposer des brevets sur les sur les sur le vivant sur les êtres humains surtout que je ne sais pas si ça se fait en france mais aux états unis quand vous avez votre carte vaccinale étant donné je ne suis pas vacciné je ne sais pas je sais qu'aux états unis il ya marqué le type de vaccin que vous avez eu le fabricant donc donc là les fabricants peuvent directement dire oui mais lui il a été vacciné avec mon produit donc il m'appartient autrement dit pour faire la récupération des organes pour faire tout un tout un ensemble de d'expériences ils auraient le droit de le faire et à la limite étant donné que les gens ont signé le consentement pour se faire piquer avec leurs produits ils ont les ils ont cédé leur droit au laboratoire voilà ça fait aussi partie des éléments que les gens n'entendent pas et qu'ils ne voient pas c'est très intéressant ce que vous dites et ça confirme ce que je pense sur le fait de vouloir donc tester ce que va donner ce truc là et il faut savoir vous dites que les gens signent un accord vaccinal j'ai rencontré encore une fois des gens vaccinés en france en france je précise ils n'ont rien signé tous ceux que j'ai rencontré je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire de je voyage pas mal me dire j'ai signé quelque chose comme quoi je suis d'accord pour être en gros un testeur mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que moi je pense qu'ils vont pas se priver de récupérer certaines personnes pour justement évaluer là où ça on est c'est pas ça pas été fait par hasard tout ça c'est pas possible merci beaucoup serge alors il ya laurence à la aura également qui souhaitait prendre la parole je je prends pas forcément toutes les questions à veuillement excusez mais j'essaye de respecter l'ordre de levée de levée de main laurence doit activer ton micro oui bonjour hervé bonjour in merci pour ce soir je suis thérapeute et je travaille sur les trois corps et depuis qu'il se passe là je voulais témoigner de certaines recherches que je fais parce que depuis quelques temps personnellement je ressens les vaccinés et les non vaccinés même dans des conférences ou dans des groupes d'une quarantaine de personnes en m'approchant d'eux je sais exactement qui est vacciné ou non j'en ai fait l'expérience mais j'ai surtout fait l'expérience de mes patients où je vois qu'ils sont qu'ils rejettent quelque chose que nous ne savons pas encore ce que c'est on parle de graphène mais au delà de ça qu'est ce qu'il en est en tout cas dès qu'un vaccin d'un vacciné s'approche à peu près de trois ou quatre mètres de moi en fonction du champ vibratoire et de la vaccination enfin de la thérapie génique qu'ils ont reçu la distance n'est pas la même ça travaille sur les corps subtils et les différents corps ça les attaque personnellement je le sens tout de suite au niveau de la gorge ma voix ça fesse et ça coupe des chakras au dessus du troisième c'est à dire qu'il reste au niveau du chakra terre chakra sacré chakra au niveau de l'eau chakra au niveau du feu qui est le plexus et par rapport à ça comme ces chakras sont liés à des émotions émotion de la terre c'est je veux dire le chakra de la terre l'émotion c'est l'indifférence et le déni de l'eau quand on dit c'est la peur au ventre c'est la culpabilité la peur la tristesse et au niveau du plexus la colère et l'agressivité et on voit bien que les gens vaccinés n'ont pu accès du tout à leur chakra du coeur à leur chakra de la gorge au troisième oeil et sont coupés et développent de plus en plus de l'agressivité du déni de l'indifférence et de la peur et par rapport à ce que ce qu'il rejette en fait c'est quand même très je vois que c'est très grave parce que ce qui est rejeté touche les corps subtils atteignent le corps physique et va dans les faiblesses de la personne donc ça c'est grave parce que ce sont les non vaccinés qui sont vraiment entre guillemets perturbés voire en danger et on ne sait pas de quoi ils s'agissent vraiment et comment se protéger totalement de cela donc je ne sais pas tu as si tu as des retours Nadine ou si tu sais ce qu'il en est derrière tout ça mais alors je trouve très très intéressant ce que tu dis c'est alors en plus je te rejoins sur un point c'est au niveau de la gorge moi quand il ya un vacciné c'est à la gorge que ça me prend tout de suite alors c'est pareil je le sens j'ai pas les mêmes détails que toi parce que j'ai d'autres je ressens aussi d'autres choses que je ne souhaite pas faire partager mais par contre on a le point commun de la gorge systématique et la première fois j'ai cru même que j'étais atteinte et en fait non pas du tout quelqu'un m'a confirmé que c'était non et il ya pour moi il ya il ya on m'a appris on m'a appris quelque chose de fantastique de pour me protéger tout ça que je vous fais partager par contre c'est de faire sa réalité c'est quand vous avez ces personnes là sans leur vouloir du mal et quoi que ce soit parce que c'est pas le but il y en a qui se vaccinent parce qu'ils n'ont pas de choix et des gens qui savent très bien que j'en ai rencontré qui pleurent de cette fée vaccinée j'en ai rencontré faut qu'on les sauve cela donc vous faites votre réalité que ça vous atteint pas vous faites déjà c'est comme ça vous vous protégez moi c'est comme ça que je me protège et puis d'autres choses mais notamment ça et quand vous faites votre réalité si vous avez vraiment le motal bien toujours pareil on revient sur le centrage on revient sur bien ancré de déprogrammer tout ça toutes ces choses là ça fonctionne tout de suite du tac au tac c'est ça a terminé on passe à autre chose et après ces trois heures avec la personne dix heures dans la même pièce fermée close il se passera rien j'aurais parfois encore quelques picotements dans la gorge des trucs peut-être en sortant et ça peut durer encore un petit peu mais c'est tout mais en tout cas c'est très intéressant votre expérience laurence merci beaucoup d'accord avec à part que quand on coupe d'accord mais il ya des gens non vaccinés qui ressentent rien et au niveau des expériences scientifiques ils ont regardé comment était le le sang d'une personne non vaccinée qui vit avec une personne vaccinée et elle se retrouve avec du des globules qui sont pas faits de la même façon et qui ressemblent et étonnamment à une prise de sang de quelqu'un de vacciné j'ai vu ça j'ai vu ça voilà à suivre quoi oui oui de toute façon c'est ce qu'on dit c'est qu'on est en pleine expérience allo allo ouais vas-y c'est bon c'est bon j'ai fermé un micro voilà je sais tout ce que je voulais dire mais comme je disais allo pour qu'il y ait le son pour retourner le son non non c'était tout ce que j'avais à dire on est en pleine expérience et voyons comment ça fonctionne moi je réitère je n'ai aucun vacciné autour de moi et j'en veux pas dans ma vie entre merci merci laurence alors on a louisette louisette 29 en fait qui nous dit que d'après les les concepts de la médecine chinoise ont la personne vaccinée perdrait le chum le chum je crois c'est le l'esprit alors je sais pas quelle est la la traduction la plus exacte mais moi je voudrais faire une petite référence justement aux informations qui sont données par le contact des cobras dont on a discuté assez amplement lors d'une une vie enfin un live de mise à jour de situation planétaire commenté en fait il y avait une opération le grand plan de développement de la vaccination c'était ça portait un nom ça s'appelait l'opération warp speed donc vitesse de distorsion c'était une opération qui a été signé d'ailleurs par le par le président trump et qui qui a des symboles ésotériques et quand on regarde et qu'on analyse justement les symboles ésotériques pour utiliser par ces visuels de communication en fait on on en déduit que c'est une opération qui a pour but effectivement de nous couper d'une certaine manière peut-être pas entièrement mais d'une certaine manière de notre la fraction spirituelle de notre être qui rejoint en fait ce que disait louisette 29 à propos du chun donc ce concept de médecine chinoise voilà le petit ajout que je souhaitais faire je me permets de préciser pour prolonger tout ce que tu viens de dire c'est que déjà le test pcr si c'est salivaire pourquoi est ce qu'on va aller chercher la glande pinéale non mais tout à fait tout à fait d'ailleurs alexandra en rayon code a bien dit que si l'on souhaitait injecter des nanotechnologies dans le cerveau on ne s'y prendrait pas autrement que d'aller effectivement gratouiller chatouiller la salle chatouiller la plaque cribriforme qui est le seul endroit justement où peuvent passer des nanotechnologies qui serait sur potentiellement sur un coton tige exactement alors on a alors je je reprends la question une question de neige vas-y neige tu peux activer ton micro ouais c'est pas une question c'est juste là ce que je ressens en tout cas moi je suis un petit peu j'ai voilà je le dis un je suis un petit peu gêné sur le fait d'entendre nadine qui dit moi les vaccinés j'en veux pas moi je suis pas vacciné et depuis petite j'ai toujours senti que le vaccin c'était pas ok pour moi dans mon être profond par ailleurs moi j'ai ma fille qui est ado qui a 16 ans qui souhaite le faire et j'ai la boule au ventre et je ne sais pas si elle va si elle va le faire et c'est c'est quelque chose qui me fait travailler en tout cas sur le lâcher prise qui est vraiment pas évident parce que personne n'est même est à ma place donc j'ai beau lui envoyer des vidéos de jeunes qui sont éveillés qui pourraient lui parler mais en fait elle ça lui parle pas elle regarde pas les vidéos donc quand je lui explique les points de vue et ben c'est pas c'est pas entendu donc du coup ben je vais pas me mettre en opposition par rapport à ma fille et puis je vais pas la forcer de pas se faire vacciner parce qu'elle aussi voilà elle considère que on lui prive sa vie et j'ai beau lui faire comprendre que c'est tu sais pas c'est pas ça et du coup bah moi ça me gêne aussi qu'on rentre un petit peu dans cette cette dualité de on serait pas vacciné donc on serait on serait super et puis ceux qui sont vaccinés ils ont voilà ils auraient un problème on est tous confrontés en tout cas en tout cas Nadine t'as de la chance de pas avoir des gens qui sont vaccinés autour de toi en tout cas ben voilà c'est comme ça en tout cas moi c'est pas le cas moi ma fille risque de l'être j'ai ma soeur qui est quelqu'un de très empathique qui qui l'a fait une autre aussi qui l'a fait ben c'est mes soeurs quoi donc on a justement avant avant le passage de la vaccination obligatoire on a fait un whatsapp et j'ai parlé avec le coeur j'ai dit voilà il faut pas que cette chose là vienne nous diviser et vienne nous couper de ce qui est essentiel entre nous c'est à dire notre amour et quel que soit notre choix donc que ce soit le vaccin que ce soit une opinion politique que ce soit une façon de vivre que ce soit une façon de manger le principal c'est au delà de nos différences et ben c'est c'est quoi qui parle c'est ton coeur ou c'est ou c'est voilà c'est c'est tout ce qui est tous ces programmes de division donc voilà moi je tenais à à m'exprimer par rapport à ça parce que c'est franchement pas évident à vivre en tout cas moi de de mon côté j'ai voilà j'ai la boule au ventre et en même temps voilà je travaille sur le sur le fait de de d'imaginer que ma fille va pas le faire c'est pas évident parce qu'elle est avec plein d'adolescentes qui qui vont certainement le faire donc c'est franchement hyper délicat et voilà moi je détiens pas la vérité j'ai mon expérience à moi concernant aussi les attitudes des gens qui sont vaccinés donc moi j'habite dans un habitat groupé dans un logement social mais voilà et la majorité s'est fait vacciner et ben contrairement à ce que vous dites et ben c'est des gens que j'ai vu et qui contrairement à avant ont été vachement dans l'entraide parce que voilà on a un voisin qui a des problèmes de santé voilà une façon un petit peu plus enjoué de communiquer d'être dans l'interaction ce qui n'était pas le cas auparavant donc je veux je dis attention attention de pas s'enfermer dans une dualité où systématiquement on irait aussi projeter des perceptions erronées moi j'aime bien observer de pas me dire ben voilà elle est vaccinée donc forcément elle va certainement avoir un changement dans son attitude j'essaye vraiment d'être neutre et de vérifier par moi même notamment pareil l'histoire des codes sur sur le téléphone j'ai vérifié sur trois personnes vaccinées il s'est rien passé et comme tu dis hervé c'est tout pour faire discréditer les choses donc c'est pour ça faut pas qu'on s'enflamme sur les informations je pense qu'il faut qu'on expérimente il n'y a pas de vérité absolue et voilà attention à la division voilà pour pour nos frères et sœurs quel que soit leur choix voilà merci merci alors merci pour ce témoignage alors donc que je vais répondre puisque donc ça me concerne entre autres alors il n'est pas question de faire une discrimination me concernant je pense qu'il y a une juste une interprétation qui était propre et peut-être à d'autres personnes où je me suis mal exprimé ou les deux ou je me suis tout simplement mal exprimé si je ne veux pas de personnes vaccinées dans mon entourage uniquement pour me protéger moi même c'est moi personnellement je ne rejette pas les gens vaccinés je mange avec eux je je fais des tas de choses avec eux de jeu je ne sais même pas des fois s'ils sont vaccinés ou pas ça m'est complètement égal ça me ça me pose aucun problème là dessus c'est pas ça j'ai en effet beaucoup de chance que dans ma famille personne ne le soit mais par contre pas forcément dans mes amis j'ai des je connais des gens qui ont fait ce choix là bon je leur ai expliqué certaines choses comme tout le monde ils ont fait leur choix je leur ferme pas la porte j'en connais qui sont très sympathiques tout va très bien j'ai des fois je me dis tiens c'est peut-être un placebo chouette ils ont peut-être eu un sape placebo tant mieux je sais pas j'en pose pas plus de questions que ça et on se met à taille où on fait d'affaires enfin la fête ont fait des des petits des petites entrevues entre nous etc et des gens que je pense ne sont peut-être je sais même pas s'ils sont vaccinés ou pas c'est moi pour moi dans ma vie à moi personnel c'est à dire dans ma vie à moi de 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 qui est ma zone de confort 1 puisqu'en france on dit qu'il ya une zone de confort alors qu'en fait il y en a plusieurs c'est je ne veux pas je ne veux pas mais c'est pour moi personnellement tout simplement et encore une fois certaines personnes qui ont des réactions différentes des uns des autres on ne sait pas ce qu'ils ont vraiment reçu savez il ya beaucoup de médecins qui prétendent des médecins enfin les gens qui piquent qui prétendent de mettre un vaccin et c'est peut-être pas un vaccin il ya ça aussi et les autres sont contents parce qu'ils croient qu'ils sont vaccinés mais c'est peut-être pas un vaccin il ya des tas de choses qui nous échappent énormément vous dites je l'ai dit plein d'autres personnes l'ont dit on ne sait pas c'est simplement que moi personnellement je réitère pour me protéger moi personnellement je ne veux pas avoir dans ma zone 1 de personnes vaccinées je peux en avoir occasionnellement je ne leur jette jamais la pierre je ne les critique pas parfois ça me fait mal parfois ça me fait mal parce que c'est des gens je me dis ça là c'est pourvu qu'ils aient eu un placebo pourvu qu'on les sorte là je l'ai même dit dans une vidéo j'ai toujours et je garde encore espoir qu'on va en sauver un maximum je l'ai dit et je le redis on prend pour une folle je m'en fiche mais moi je veux le garder ceci étant certains d'entre eux pour moi ne sont pas des frères et soeurs parce qu'il ya des gens qui sont vindicatifs vis-à-vis des personnes non vaccinées et moi je trouve qu'il ya plus de vin indicatif du côté de personnes vaccinées vers des personnes non vaccinées que l'inverse et donc tous ne sont pas personnellement pour moi mes frères et soeurs et j'ai fait ce choix et c'est un choix qui est propre à moi qu'on peut me dire ce qu'on veut de moi si j'en suis arrivé à cette réflexion là c'est que j'ai fait un chemin par rapport à ça et je reste dans ce choix là sont pour autant dénigrer ou critiquer qui que ce soit même les personnes personnes vindicatives voilà merci beaucoup pour votre témoignage neige parce que j'imagine en effet que ça doit être très dur pour vous j'ai d'autres cas dans cette situation autour de moi et surtout dans certains de mes clients que j'accompagne donc j'imagine en effet que c'est très difficile pour vous merci Nadine pour ton retour effectivement tu as raison moi c'est vrai que je l'ai observé malheureusement effectivement alors peut-être voilà frères et soeurs c'était plus ma famille perso dont je voulais parler mais par contre c'est vrai que j'ai pu observer comme toi les personnes les plus vindicatives sont souvent celles qui ont qui sont vaccinés ça j'ai pu l'observer de mon expérience et c'est vrai que c'est un petit peu hard de bah voilà de dire bah c'est ok la liberté pour tous enfin non il n'y a pas la liberté pour tous et en fait tu imposes un petit peu la tienne et tu dis que voilà je suis un je suis quelqu'un qui est qui serait à mettre de côté puisque je ne suis pas vacciné que je mets tout le monde en danger je suis tout à fait d'accord avec toi non mais de toute façon c'est un sacré défi qu'on vit là actuellement et merci pour voilà pour avoir compris que c'est pas simple pour moi et voilà parce que c'est ma fille que je sais pas encore ce qui va se passer voilà plein de courage mais merci à vous deux donc au moins je voulais rajouter mes cinq centimes sur le sujet c'est que alors en fait dans notre vision des choses avec un événement majeur qui sera point de bascule pour la terre d'ici peu nous pensons qu'il y aura une réversibilité totale pour les personnes il y aura des nouvelles technologies qui seront mises à disposition on parle beaucoup des medbed d'ailleurs qui sont pas encore mis à disposition pour le grand public mais qui existerait notamment dans les programmes spatiaux secrets ou chez les militaires mais qui entraîneront une mais qui entraîneront une réversibilité totale par rapport à ce que peut enfin la pollution génétique et autres que peut apporter le vaccin même si au jour d'aujourd'hui dans la vision que nous en avons de la médecine on a l'impression de commettre un acte irréversible donc ça c'est la première chose que je voulais dire et puis effectivement dans l'histoire n'oubliez pas que dans l'histoire de l'humanité ce qu'on appelle les forces sombres la cabale enfin on y met le mot que l'on veut ont toujours joué sur la division un d'ailleurs le l'origine du mot du mal du mot mal en hébreu ça veut dire séparer c'est celui qui sépare donc ne jouons pas le jeu effectivement de la division et de la séparation que ce soit entre les hommes ou les femmes les blancs ou les noirs les sudistes les nordistes ou bien les vaccinés et les non vaccinés on sait que ce jeu là ne peut bénéficier qu'à l'ombre effectivement donc voilà je pense que tout le monde l'aura compris c'est ça fait partie du défi auquel nous sommes confrontés dans cette fin des temps alors moi je peux peut-être pour alors si si tu veux redire un mot nadine je t'en prie mais je voulais revenir sur le sujet du profilage après parce qu'il ya eu des pareilles et des comment dire des questions sur le sujet juste un petit mot sur en effet sur la les soins et c'est ce qui m'a fait plaisir de savoir que j'étais sûr qu'on trouverait des solutions c'est que j'ai des amis militaires qui m'ont confirmé que certains sont en train de faire des recherches pour mettre en place de quoi nettoyer le graphène et je sais qu'il n'y a pas que ça et et pour la division alors c'est ici hier j'en parlais avec un de mes contacts américains que j'ai pu rencontrer en europe je disais mais pourquoi ces frontières ça sert à quoi ces frontières ça sert à rien pourquoi on peut pas circuler librement pourquoi on voit la couleur des gens ça moi je la vois pas je me suis vu encore une réflexion dernièrement d'une personne qui me disait mais tu m'as fait rencontrer tu aurais pu me dire qu'il était noir je n'ai pas vu qu'il était noir je regarde pas ces choses là et ça c'était déjà dans cette notion là et on fait croire aux français ça aussi dans la manipulation qu'il est raciste pour avoir voyagé encore une fois non il n'est pas raciste il y en a il ya des racistes mais il ya des racistes partout c'est pas une question de couleur ou quoi que ce soit et il ya des peuples qui sont un peu plus racistes que d'autres qu'ils a su de l'être c'est leur choix c'est leur façon d'être c'est comme ça c'est pas pour ça qu'ils sont méchants ou mauvais au cours de les écarter quoi que ce soit il faut être prudent sur toutes ces choses là parce qu'en fait c'est des choses qu'on a inculqué depuis longtemps mais c'est guéguerre qui est aujourd'hui de je t'aime pas parce que tu es comme si vous comme ça vacciné ou pas en plus non 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 c'est clair qu'il faut faut surtout enlever ça c'est très important de considérer l'humain tel qu'il est sans forcément l'avoir auprès de soi parce que on peut pas aimer tout le monde et on peut pas être avec tout le monde on peut pas ça c'est pas possible ça fait partie aussi du profilage ça il ya des fusions des fusions des connexions qui ne se feront pas mais c'est pas pour ça qu'on doit rejeter ou dénigrer ou rabaisser la personne alors justement revenant au profilage donc l'eau nous a posé la question un petit peu plus tôt dans la discussion et encore une fois il ya un échange parallèle qui se joue dans le chat révolution vibratoire que pensez-vous d'eric zemmour je me pose la question car tout à coup il fait le buzz il est évincé des antennes assez paradoxal mais il y a quelque chose qui sonne faux au final je suis sûr voilà voilà c'est ça c'est que ça sonne faux depuis longtemps il fait certainement des jeux que là c'est pareil il faut voir en dessous de la partie visible de l'iceberg pourquoi quelqu'un alors moi j'ai un petit peu regardé il ya longtemps certaines choses parce que à une époque j'aimais bien cnews et comme je connais christine kelly que j'apprécie beaucoup je regardais de temps à autre et j'aime bien aussi celui qui parle d'histoire je suis branché je me rappelle plus de son nom donc du coup j'écoutais un petit peu cnews mais il ya quelques temps déjà et pourquoi un homme qui a une approche un peu comment dire sectaire sur certaines choses n'est pas aussi attaqué que ça parce qu'il est attaqué mais bon il gagne à ceci et cela enfin il ya des jeux qui sont un peu c'est pas fluide et on a l'impression que c'est déjà joué comme une pièce de théâtre enfin je sais pas si ça vous fait cette impression là moi évidemment ça me l'a fait si posez vous ces questions là et des choses comme ça faut vous poser les questions vous avez les réponses j'ai pu glisser en profilage en justement je crois notre dix vidéos où c'est de l'avant je sais plus des choses sur sur certaines personnes et il y en a ils ont analysé puis ils ont trouvé les réponses d'eux-mêmes c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire et là dans la question il ya déjà la réponse l'eau en plus je crois savoir qui c'est l'eau si c'est le même l'eau qui me suit est déjà la réponse d'accord merci c'est de confiance à votre instinct c'est de confiance à votre instinct je le sens pas ce gars là pourquoi vous cherchez à comprendre pourquoi vous le sentez pas développer cet installat sans être forcément profiler pourquoi je le sens pas alors je sens pas parce que je peux pas le blairer j'aime pas sa tête non ça c'est pas une réponse ça c'est pas bien je le sens pas parce que il a dit ça et après il a dit ça d'accord très bien ça c'est un bon début pourquoi il a dit ça et pourquoi il a dit ça et ça vous plaît pas ces deux choses qui vous plaisent pas il faut avoir le contexte est ce que c'est quelque chose qui est juste dans une télévision dans ceci dans cela vous avez le début vous avez la fin est ce que c'est juste quelque chose qu'on vous a raconté est ce que faut avoir le contexte c'est quoi le contexte précisément est ce que c'est fiable est ce que c'est pas fiable quel est votre ressenti par rapport à ça qu'est ce qui décortiquer les choses c'est décortiquer un petit peu de vous dire mais attend pourquoi il a mis ce mot là là pourquoi là sans psychoter c'est pas le but non plus mais essayer de ça et petit à petit vous allez avoir développé votre instinct petit à petit vous allez développer des ressentis petit à petit vous allez vous faire des opinions et qui vont plus ou moins et des éléments qui vont venir pas forcément tout de suite et qui vont corroborer ce que vous ressentez ou pas c'est ça qu'il faut à chaque fois essayer de décortiquer et analyser et l'épreuve savez on dit toujours dans les affaires criminelles on dit toujours si on n'a pas de cadre rave la vérité va toujours sortir le cadavre sortira tôt ou tard c'est une façon de dire qu'on aura les vérités ce qu'on détient pas la vérité c'est des vérités et c'est les résultats qui vont nous indiquer si on est juste ou pas et il faut être au plus juste précis et bien c'est un peu ce cheminement là qu'il faut prendre aussi ça sans être sans faire du profilage sans des profilers déjà de vous faire confiance à vous et de vous dire c'est bizarre quand même il fait ça puis après il ya ça et à ça bah oui c'est peut-être bizarre mais pourquoi c'est pas forcément lui qui est faux c'est peut-être le contexte l'environnement qu'il faut c'est pas un mauvais bonhomme éric zemmour pas du tout mais est ce qu'il fait vraiment le jeu qu'il dit ou est ce qu'il fait le jeu d'autres personnes parce que ça l'arrange c'est ça qu'il faut creuser pied des gens qui ont écrit sur lui et les gens qui ont écrit des choses intéressantes sur lui qui ça a été aussi boycotté moi j'ai envie de dire que eric zemmour bon ça crève le c'est comme le né au milieu de la figure mais lui parmi tant d'autres parce que si je sais pas si vous avez remarqué mais dans la classe politique dans toute la classe politique il ya un seul qui a pris le drapeau contre le pass sanitaire c'est florian philippo et même même ça ça devrait vous alerter même ça parce que justement qu'est ce qui est qu'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir entacher les chercheurs de vérité que de mettre un type qui représente l'extrême droite en tête des manifestations et pour le reste tout ce qui est le reste de la classe politique qu'elle soit de gauche de droite d'extrême gauche de tout ce que vous voulez du milieu il n'y en a pas un seul qui ouvre sa gueule pardonnez moi l'expression sur le sujet du pass sanitaire c'est comme les comiques je parlais des comiques aussi dans une émission précédente on ne les entend plus moi si vous entendez parler d'un comique qui tourne en dérision toute cette histoire gouvernementale et l'histoire du pass sanitaire je suis preneur mais les comiques institutionnels j'entends bien pas ceux de youtube bah on ne les entend plus donc ça a mis un baillon sur toutes les bouches cette affaire pour la saint-pénique raison c'est que pour monter dans l'ancien monde il fallait faire partie d'un système tous les gens qui ont été montés c'est parce qu'ils ont pactisé d'une façon ou d'une autre avec ce système donc c'est important là ce que ce que tu dis nadine écoutez bien c'est vraiment fondamental même l'opposition les gens qui soit disant font le jeu voilà c'est l'opposition contre les mais les le pen et compagnie tout ça fait partie d'un même système c'est que ceux qui ont été incriminés supprimés soit par des médias en racontant des fake news des conneries des machins ou des fausses histoires ou en les supprimant vraiment pour de vrai c'est que vraiment et déranger quand on attaque quelqu'un et qu'on raconte une histoire qui est plus grosse qu'une maison alors bon vous avez toujours les imbéciles qui croient moi j'en suis une victime donc je le sais vous avez toujours des imbéciles qui y croient et ça je lis franchement des imbéciles parce que des fois il suffit simplement de lire l'article que j'ai même pas lu moi me concernant je lis pas les torchons j'ai autre chose à faire moi je respecte mon cerveau je fais attention à ce que je lis on c'était la petite blague bref mais eh bien c'est déjà dans l'article on voit des on a déjà des éléments qui sitiens c'est bizarre me concernant elle a pas fait l'objet d'une garde à vue elle a pas fait l'objet d'une enquête oui mais pourtant elle a eu ça c'est quand même bizarre ça qui pourquoi ql parce que etc etc voyez juste sur mon cas je suis sur mon cas sur d'autres c'est pareil vous pouvez faire pareil il y en a plein des comme ça parce qu'il n'y a pas que moi il y en a plein et c'est quand vous dérangez on vous écarte on vous élimine et c'est on vous met de côté d'une façon ou d'une autre et bien le réveil s'est fait pour plein de gens parce qu'ils se rendent compte que finalement il y avait beaucoup qui étaient écartés mais beaucoup qui disaient depuis des années certaines choses chacun leur façon chacun de leur manière chacun dans leur petit coin et ainsi de suite et vous vous êtes retrouvé parmi tous ces gens là parmi nous tous on fait quoi maintenant et là vous cherchez votre place mais posez vous bien les questions en politique il n'y en a pas un pour remonter à l'autre c'est pourquoi macron risque de repasser aux prochaines élections c'est qu'il n'y a personne pour le remplacer c'est juste pas plus bête que ça après on peut vous mettre un pion qui pourrait être le prochain pion nathalie ou je sais pas quoi quand on lit à droite à gauche mais ce ne sera qu'un pion c'est qu'il n'y a personne et puis vous savez dominion c'était pas qu'aux états unis alors vas-y précise dominion tout le monde ne comprend pas fortement dominion c'est un logiciel qui calcule de mémoire les toutes les votes électroniques voilà regardez sur internet regardez sur internet et ça a truqué les élections de trump parce qu'on sait très bien que trump a gagné que c'est lui le vrai président qui devrait être président aujourd'hui aux états unis mais il n'y a pas que les états unis qui ont eu ce logiciel il n'y a pas qu'aux états unis que ça se passe donc ça a été utilisé en france aussi tu penses joker je ne l'ai pas sorti depuis t'as vu j'en ai pas sorti beaucoup ce soir ouais c'est vrai bon alors attends je vais te donner un autre nom c'est l'eau qui nous relance sur un autre nom dieudonné qu'est-ce que tu penses de dieudonné alors déjà moi personnellement je trouve qu'il a des à titre personnel j'aime bien certains de ses sketchs c'est pas du tout un mauvais bonhomme je pense que c'est quelqu'un d'intègre et de plutôt droit et qui dérange beaucoup c'est pas un mauvais bonhomme ce garçon là et lui il n'est pas c'est pas un homme de système pas du tout il n'en a rien à foutre en plus dans son profil je vous dis ça en ayant son image en mémoire dans la tête bon merci c'est bien on ne parle pas de joker non plus non mais je ne dirai pas plus c'est très bien que je ne dis pas trop parce que pour les raisons que je t'ai dit à plusieurs reprises oui d'accord donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions si vous souhaitez intervenir c'est le moment ça fait déjà 1h45 que nous sommes ensemble alors on arrive à un moment on coupera l'enregistrement je ne sais pas si Nadine pourra rester avec nous pour l'after des fois effectivement on a l'habitude de faire un after c'est à dire une partie non enregistrée pour les plus timides pour ceux qui veulent rester un petit peu pour discuter je ne vais pas rompre cette tradition ce serait dommage ok alors on a une autre demande alors de Neige dans le domaine de la spiritualité Franck Lobvet je ne sais pas comment on prononce ça exactement je ne sais pas si tu accèdes au chat en parallèle mais tu as sa photo dans le chat Neige nous a mis sa photo dans le chat donc j'imagine que Neige attend peut-être un retour de ta part sur cette personne que moi-même je ne connais pas je suis en train de regarder vous m'entendez là c'est bon ? oui on t'entend bien je suis en train de regarder sa photo c'est une personne qui est très profonde oui c'est une personne qui est plutôt profonde il y a quelque chose en lui qui me bloque que je ne préfère pas dire c'est bien dommage je vais essayer de je suis embêtée avec cette photo publiquement d'accord bon bah Neige contacte ta ligne à titre personnel peut-être oui éventuellement sur VK elle m'envoie un truc elle me rappelle que c'est elle et je lui dirais je suis embêtée d'accord ok bon bah c'est déjà un début de réponse alors je vais donner la parole à Sophie Sophie vous pouvez activer votre micro allez-y vous devez activer votre micro je n'ai pas le pouvoir de le faire vous avez levé la main merci bonsoir à tous bon j'ai pris en train de route tout à l'heure il y a quelqu'un qui a parlé des placebos je change un peu le sujet je suis désolée c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps pour quelles raisons y aurait-il des personnes qui auraient eu un placebo alors je n'ai pas personnellement la réponse j'ai une réponse que l'on m'a communiqué à plusieurs reprises qui est de justement éviter qu'il y ait trop de malades pour faire croire que le vaccin est plutôt bon ouais mais par contre ce que je sais c'est qu'il y a des gens qui sont fait prendre d'ailleurs comme ça qui ont mis des sérums phi ou des trucs comme ça à la place du vaccin j'ai entendu ça en Suisse pas qu'en Suisse et donc parce qu'ils savent ce que c'est et je sais de source sûre depuis pas mal de jours qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent maintenant de vacciner parce qu'ils ont eu des retours et ils ne veulent plus signer ça pour tous les retours de soit de décès soit d'effets secondaires surtout lourds donc ils ne veulent plus ce qui voudrait dire que ces placebos viennent de la part de personnels soignants bienveillants j'ai cru comprendre encore une fois ce n'est pas mon domaine j'ai cru comprendre des informations qu'on m'a données que ces placebos c'est un peu comme les tests PCR ceux qu'on a voulu négatifs et ceux qu'on a voulu positifs donc ça vient des structures en question ouais donc en fait il y a des deux points il y aurait les deux points c'est à dire comme vous disiez pour pas trop alerter trop vite la population et le deuxième point donc du personnel soignant à titre personnel voilà c'est ça ce sont des effets il y a le collectif voulu et volontaire comme pour le reste et il y a le personnel qui est propre à chacun c'est la résistance oui c'est ça n'oubliez pas que vous êtes en guerre nous sommes en guerre guerre psychologique, interstellaire et compagnie ah ben voilà je suis content de te l'entendre dire c'est pas la première fois je dis de rien Sophie merci à vous bonne soirée merci alors ben on va revenir au profilage c'est pas grave on saute du coq à l'âne mais c'est pas grave ça maintient la tension forcément la question devait tomber elle est tombée tu peux nous profiler vite fait Macron et Trump Trump je l'ai profilé il y a des années sur une vidéo qui est toujours visible je crois je ne sais plus sur BTLV de mémoire où d'ailleurs les gens me critiquaient parce que j'avais dit quelque chose de positif donc je vais redire certaines choses globalement c'est quelqu'un qui alors il a juste un gros défaut c'est son ego mais c'est quelqu'un qui est qui est une très belle personne qui est plutôt humain malgré son ego qui est très humain pushy, fonceur un peu colérique et qui pugnace jusqu'au boutiste sauf que pour les élections je n'ai pas compris moi personnellement je n'ai pas compris pourquoi il ne s'est pas battu je n'ai pas compris je crois que pour moi il a une grosse part de responsabilité sur tout ce qui nous arrive aujourd'hui il ne faut pas lui en vouloir pour autant c'est quelqu'un qui est assez carré qui quand il a décidé quelque chose on ne le change pas qui n'est pas vénal dans le sens propre du terme même s'il aime l'argent ce n'est pas quelqu'un de vénal qu'est-ce que je peux dire d'autre je l'ai tellement fait lui qu'est-ce que je peux dire d'autre parce que très famille aussi il y a beaucoup l'esprit de famille et par contre malheureusement il aurait tendance à écouter quand on le brosse dans le sens du poil parce qu'il a cet égo qui est un peu trop fort d'accord alors Macron alors comment dire il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo en Italie il a été vachement bien cette vidéo comment dire alors déjà ces derniers portraits sont tous différents il y a des images alors celle de la lanterne avec celle du t-shirt avec le hibou c'est la même photo c'est le même visage de ce que j'ai vu parce qu'encore une fois comme je regarde très peu la presse et encore moins la télé ce sont des trucs qui passent des fois sur des réseaux comme le tien ou d'autres mais c'est tout donc déjà là je vous pose la question c'est qui comme chez qui en a d'autres sont différentes donc c'est toujours qui je vais juste résumer une chose parce que je ne veux pas sinon je vais sortir le joker je dirais simplement c'est un pion qui fait ce qu'on lui dit de faire aussi une victime aussi une victime de ces mêmes pions on va sortir les grands mots on n'en a pas parlé jusqu'à présent mais nature reptilienne ou pas ? oui oui et non mais je pense qu'il y a eu des choses qui ne sont pas très claires enfin il y a des choses qui sont bizarres je te dis les images ne sont plus les mêmes et il y a des trucs que je n'arrive pas à expliquer parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments mais il ne faut pas oublier que lui à mon avis il est issu d'un domaine sur lequel nous on lutte aussi il a subi des choses sur lesquelles nous on lutte et c'est un pion un opportuniste on l'a choisi parce qu'il a un esprit assez brillant il a plusieurs intelligences très aiguisées le côté humain par contre pas du tout ce que je disais notamment pour Oldop dans l'interview qui a quand même duré deux heures parce qu'on a passé quelques secondes mais je suis quand même restée deux heures une chose très importante que j'ai dite à ce moment là qui n'a pas été prise alors que c'était une des questions dans le documentaire c'est que on parle toujours du père de la nation un père de la nation c'est comme si on était entre guillemets les enfants ça c'est le côté assisté aussi parce qu'on a besoin à mon sens on n'a pas besoin de grand monde pour nous autour de nous on a besoin de communautés d'être bien entre les uns les autres et de partager avec d'autres communautés ou pas mais moi je vois plus les choses comme ça c'est encore une fois ça n'engage que moi mais si on revient sur cette notion de père de la nation lui qui n'est pas père qui n'a jamais eu d'enfant c'est quand même compliqué quand il faut qu'il dise ce qu'on doit faire à tous les pères et les mères de France qu'il faut mettre les enfants ceci et cela qu'il faut vacciner les enfants enfin je pensais aux cerceaux à l'époque on parlait des cerceaux et des masques et compagnie mais maintenant il faut les vacciner mais il faut savoir de quoi on parle quand on dit certaines choses et quand on confie un pays à quelqu'un ce n'est pas parce qu'il a une belle gueule comme j'ai souvent entendu il faut savoir s'il y a une erreur de casting ou pas c'est comme dans le recrutement dans une entreprise les recrutements aujourd'hui c'est quasiment de la cooptation c'est quasiment du clonage c'est le meilleur moyen de faire des infiltrations du reste c'est pareil pour des élus c'est oh je l'aime bien le maire il est sympa je vote pour lui oh puis après je suis déçu ici et là ben oui mais ce n'est pas ça qu'il faut voir ce n'est pas l'affectif et l'émotionnel qu'il faut faire c'est est-ce que c'est la personne dédiée pour la mission confiée on s'en fout qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas on s'en fout qu'il soit beau moche ce qu'on veut c'est est-ce que cette personne a eu des résultats donc il a été posté là il a été mis là et qui que ce soit en face c'était lui qui devait passer on est d'accord il y a une personne qui a cité le mot clé MK Ultra je pense que c'est tu sais ce que ça veut dire parfaitement c'est ça qu'est-ce que tu en penses c'est tout un programme qui est là depuis très longtemps c'est pour ça que j'ai parlé des films aussi tout à l'heure c'est tout est lié tout est lié non mais en lien avec en particulier avec Macron c'était la question en lien avec Macron aussi ok alors il y a Laurence Calahora qui nous dit aussi est-ce que les avocats internationaux vont pouvoir aller jusqu'au bout juridiquement pour faire éclater la vérité alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé le sujet des avocats justement dans notre vidéo déjà publiée allez vas-y redonne-nous quelques noms alors on avait cité c'est maître Fulmich voilà c'est ça Reiner Fulmich on avait cité celui-là ouais tout à fait moi c'est celui-là que j'ai en tête je suis pas voyante j'en sais rien par contre c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un de très bien cet avocat-là lui il a il a des tripes il fait vraiment pour la planète c'est vraiment on t'entend moins bien du coup là je suis là je suis là tu m'entends ? ah c'est mieux il devait y avoir un doigt sur le micro oui c'est bon oui c'est possible je disais lui il oeuvre pour l'humanité il oeuvre pour la planète lui c'est quelqu'un de bien est-ce qu'il ira jusqu'au bout ? moi personnellement je veux y croire c'est dans mon intention maintenant je ne sais pas je suis pas voyante bon allez juste pour le plaisir Carlo Broussa Re-Joker il y a des choses qui sont sorties dernièrement il y a eu des réponses il y a eu des réponses ah oui mais c'est quoi justement la réponse ? non mais justement la réponse était que son association en fait n'en est pas une mais c'est un parti politique c'est ça ? oui par exemple il paraît il paraît je sais pas moi je te dis toujours je réitère je reviens sur ça mais pourquoi il y a des gens qui sont montés comme ça pourquoi ils sont inquiétés et pour d'autres qui n'ont jamais été mis en avant et subitement tu les retrouves dans la presse mais pour raconter n'importe quoi pourquoi ? pourquoi ? alors moi j'aurais un profil j'aurais un profil à te soumettre en fait c'est une demande d'un ami qui travaille dans le domaine de la divulgation qui a relayé on va dire pendant des années justement ce divulgateur en fait il s'appelle Coré Goud Coré ça s'écrit C-O-R-E-Y est good G-O-O-D-E alors je pourrais te montrer ta photo aussi mais tu peux tu peux regarder sur internet et c'est une personne qui est très intéressante on va dire à certains égards donc je pense que tu ne la connais pas cette personne pas du tout mais et donc du coup c'est d'autant plus intéressant d'avoir ta première impression attends je vois pas du tout qui c'est Coré Groupe tu peux alors attends je vais te le mettre en partage attends je vais te le mettre je vais te le mettre en partage d'écran à ce moment là j'espère que voilà j'espère qu'elle sera assez grande alors je peux peut-être l'agrandir je peux peut-être l'agrandir attends voilà est-ce que tu le vois sur le partage pas encore d'accord attends j'ai fermé le partage en fait je suis sur le chat ah oui d'accord c'est ou ou j'aime pas alors vas-y vas-y développe ah ça c'est un monsieur qui avait beaucoup de secrets et pas des bons secrets il n'a pas fait des choses très très bonnes ce monsieur là il est non je ne sais pas je en public je n'irai pas beaucoup plus loin mais je ne me fierai pas à cette personne là il peut donner des apparences en effet d'une d'une belle personne il peut alors c'est quelqu'un qui a souffert aussi qui a beaucoup souffert aussi mais il y a des choses trop négatives en lui il y a beaucoup trop de choses qui sont à mon sens pas non enfin d'accord je n'irai pas plus loin parce que je suis en public je suis désolée ouais ouais très bien et une autre personne qui suscite beaucoup beaucoup de questionnements dans la communauté spirituelle et divulgation que tu ne connais pas sans doute également on ne va pas on ne va pas donner les noms comme ça enfin après je pense que certains la reconnaîtront de qui parles-tu ? c'est une donc toujours en partage je ne sais pas si tu vois donc bon elle s'appelle voilà elle s'appelle c'est une elle s'appelle Elena elle est c'est une française en fait exportée aux Etats-Unis qui parle beaucoup justement de dans le domaine de la divulgation et elle elle suscite beaucoup d'intérêt on va dire mais je pense qu'elle est dans la surenchère cette dame là c'est tout ce que je dirais c'est pas une mauvaise personne mais je pense qu'elle est dans la surenchère il y a des choses qui il y a un petit ego qui aime bien ce genre de choses un petit ego prononcé de la souffrance peut-être un peu aussi ? oui en effet je le vois en effet il y a eu cela mais ce que je vois la première chose que je mets en avant que ce que je peux dire parce que je te dis tu sais quand c'est un client one to one je balance tout là on est en public et c'est pas un jeu mon métier donc je veux pas tout dire je préfère rester sur certaines choses c'est extrêmement soft par rapport à mon métier je sais que ça peut frustrer beaucoup de gens il faut aussi se mettre à la place de ces personnes là et je ne c'est vraiment pas un jeu mon métier c'est tout ce que je peux dire c'est que il y a de la surenchère là concernant ok très bien je te remercie beaucoup c'est déjà c'est déjà beaucoup ah j'ai l'impression qu'on a perdu Nadine je suis là je suis là je te vois plus d'un coup je suis là ok je te vois plus dans la liste des participants d'accord ok c'est bon alors on va prendre une question de Mayou vas-y Mayou tu peux activer ton micro tu dois activer ton micro tu as levé la main alors des fois les gens ils lèvent la main par erreur Mayou est-ce que tu nous entends peux-tu activer ton micro non c'était une erreur peut-être alors si c'est une erreur il y avait une personne à qui je n'ai pas donné la parole tout à l'heure mais qui l'avait levé depuis pas mal de temps c'était au frisme alors je la retrouve plus maintenant je vais juste répondre je vais juste répondre quelque chose il y a des gens qui disent du coup c'est notre profilage alors je vais répondre à cette question si tu veux bien allô oui vas-y vas-y je vais répondre parce que je la vois passer plusieurs fois sur le chat oui je profile mais encore une fois c'est une mission il faut m'envoyer un email vous me demandez et je vous envoie le tarif pour le profilage de vous ou de l'autre personne et ça reste confidentiel et là par contre c'est beaucoup plus détaillé ça n'a rien à voir parce que c'est one to one c'est-à-dire de personne à personne donc oui je le fais beaucoup et parfois on me demande le profilage alors qu'un coaching est plus approprié comme je ne suis pas quelqu'un de vénal j'évite de faire dépenser inutilement de l'argent aux gens voilà j'ai répondu et bien merci beaucoup alors vas-y Ofris tu peux intervenir oui c'est vrai Nadine est très bonne en profilage c'est encore toi merci oui toi tu en sais quelque chose je fais du coaching avec elle oui je voulais revenir et profilage et profilage et profilage c'est une autre affaire je voudrais revenir sur quelque chose sur la vaccination en fait ce qu'il faut voir dans la vaccination je peux vous dire qu'on peut tout nettoyer mais pas nettoyer dans le monde matériel on peut nettoyer au niveau quantique bon je ne dirai pas plus en fait on peut apprendre c'est pas quelqu'un qui va vous le faire etc on peut apprendre à la personne à se nettoyer et ça demande bien sûr un niveau déjà bien sûr être stable avoir confiance en soi donc c'est sûr mais aussi avoir une dimension un petit peu spirituelle spirituelle je ne parle pas de religion spirituelle c'est vraiment avoir cette dimension voilà ce que ce que je voulais ajouter et que en fait effectivement sur les gens pas tous les gens vaccinés mais sur certaines personnes vaccinées en fait effectivement c'est coupé comme disait je ne sais plus je crois que c'était je ne sais plus qui c'est qui parlait qui parlait justement que c'était coupé au niveau des chakras du haut enfin moi je ne les appelle pas chakras mais en fait c'est tout ce qui concerne notre créativité déjà donc ce sont des personnes souvent non pas qu'elles soient forcément agressives mais qui manqueront beaucoup de créativité déjà qu'on n'utilise pas beaucoup et donc qui sont coupées justement de leur potentiel créatif et donc qui vont fonctionner que sur des programmes qui sont codés dans leurs cellules par des événements de leur passé etc voilà c'est ce que je voulais ajouter mais que les gens seraient sûr on peut on peut vraiment le nettoyer et ça se fera sûrement avec des nouvelles technologies mais actuellement on peut nettoyer certaines personnes des vaccins je l'ai fait moi récemment et ça marche très bien voilà et pour parler aussi de l'effet placebo en fait on est en phase de test or moi qui ai travaillé un petit peu dans la biologie etc il y a quelques années surtout en médecine chinoise en fait quand on fait des tests on est obligé de mettre des placebos pour voir quelle est la réaction et comme la réaction effectivement de nos élites c'était de nous faire peur c'était de voir qu'avec même les placebos est-ce que ça avait un effet ou pas et effectivement en général ils savent quels sont les lots qui sont en placebo et quels sont les lots qui ne sont pas en placebo et il y en a forcément dans toute expérience médicale ou d'un médicament il va y avoir forcément des plaquettes au cours de tests qui sont placebo et d'autres non on l'a fait pour des pour des gélules pour des gens qui étaient cardiaques et on on travaille au niveau les médecins qui donnent ces pilules en fait ne sont pas du tout informés du placebo c'est juste les laboratoires qui savent quels sont les numéros de médicaments qui sont sous placebo donc il est sûr qu'actuellement il y a des gens qui ont reçu du placebo voilà c'est tout ce que je veux dire par contre sur la deuxième dose étant donné que c'est pas toujours les mêmes vaccins on sait pas si dans la deuxième dose ils ont reçu des placebos ou pas voilà il y en a peut-être qui ont reçu des placebos en deuxième dose d'autres auraient eu vraiment quelque chose mais moi qui arrive à déterminer certaines choses sur les gens vaccinés effectivement ça perturbe soit physiquement soit au niveau de je veux dire de leur codiction externe de communication etc je veux dire la partie non visible pas la partie visible voilà c'est tout ce que je voulais ajouter voilà merci de m'avoir donné à fond merci à toi parce que c'est vrai que Claudie m'en avait parlé pas pardon j'ai dit le prénom ça m'a échappé mais tant pis et elle est vraiment elle est très performante dans son domaine donc je vous invite à la contacter franchement ok super merci à vous deux je donne la parole à Christian cette fois-ci tu peux activer ton micro et désolé si j'en ai manqué quelques-uns et désolé si je ne relaie pas toutes les questions veuillez m'en excuser mais c'est les contraintes on va dire du direct Christian tu peux activer ton micro bonsoir tout le monde bonsoir Nadine cette petite question est pour toi tout à l'heure on parlait de Macron moi je voudrais savoir à partir de quel moment as-tu remarqué que ce n'était pas le vrai Macron ah mais alors pas au bon moment une petite deuxième question et d'après toi où est passé le vrai on me l'a déjà posé ces deux questions alors en fait non mais ce n'est pas grave ne t'inquiète pas la première c'est que comme je ne regarde pas la télé et les médias enfin les médias en général en fait que je vois passer des choses quand j'ai le temps dans les chats ou dans les trucs tu vois que je suis à droite à gauche sur Telegram ou sur VK ben du coup moi je il y a vraiment à la lanterne que ça m'a tilté j'ai lu que ce serait déjà avant etc mais que je n'ai pas vu je n'ai pas donc je n'ai pas de je ne peux pas en parler je ne l'ai pas vu c'est là que ça m'a tilté et après où il est passé je ne sais pas je ne suis pas dans les secrets je n'en sais rien je ne sais pas je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant Christian désolé j'ai entendu une information comme quoi il n'était plus là fin décembre 2018 oui j'ai entendu ça aussi d'accord tu as la même information oui d'accord bon ben merci bon moi ça ne me parle pas ça le problème c'est que je n'étais pas invité à l'enterrement donc je ne peux pas savoir si c'est bon oui non mais moi non plus c'est pour ça il y a eu l'info au moins d'une période où tu as remarqué vraiment le changement si ça corroborait justement avec cette information du mois de décembre et vraiment vraiment sincèrement je n'ai pas du tout ça ce que j'ai remarqué c'est que des fois ça me saute aux yeux parce que bon en vue ce n'est pas un personnage que j'apprécie donc je ne vais pas chercher à le voir on ne va pas en vous voir oui c'est sympa merci donc du coup quand ça me saute aux yeux je me dis attends mais c'est qui ça c'est là c'est là où je vois tout de suite mais après je n'ai pas de recul et puis en plus vraiment je n'ai pas envie c'est non des trucs négatifs dans ma vie j'ai plus trop envie et puis il fait sa vie ou c'est quelqu'un d'autre qui fait sa vie pour lui j'en sais rien ça m'est complètement égal juste qu'à un moment donné il va falloir que tout ce cirque il s'arrête par contre ben oui parce que c'est assez nouveau quand même de voir qu'il y a beaucoup de gens où ce sont soi-disant des clones des sosies c'est ça c'est un peu perturbant quand même ça fait drôle hein mais bon en fait c'est pas si nouveau en réalité c'est pas si nouveau c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut comprendre l'histoire la grande histoire avec un grand tâche c'est que est-ce que les choses qu'on nous a apprises à l'école étaient vraiment comme ça quoi est-ce que s'il y a vraiment des personnages qui étaient tels qu'on nous les a présentés pourquoi on a caché d'autres personnages et puis la géographie aussi ça peut être intéressant enfin il faut tout tout revoir les cours de français aussi oui par exemple la littérature voilà c'est ça il faut tout remettre en question exact la religion tout il faut tout remettre en question moi je pense qu'il reste plus que le sport de bon à l'école le reste ou la récré ou la récréation là on est sûr ouais à condition de ne pas être masqué évidemment ouais ça c'est clair et dans un cerceau super merci beaucoup Nadine merci Christophe merci merci et donc je vous invite à aller poser les dernières questions ou faire les dernières interventions avant qu'on clôture cette partie enregistrée ça fait presque deux heures et quart que nous sommes ensemble donc en attendant j'ai en attendant une éventuelle ou des éventuelles dernières questions j'ai deux autres personnes qui ont été soumises à ta perspicacité la première c'est François Ruffin et la deuxième c'est Lydia Tracandi je ne connais pas ni l'un ni l'autre comment ça tu ne connais pas François Ruffin il est député il est député d'ailleurs la France insoumise Hervé tu me connais maintenant tu sais que moi et la politique moi c'est un monde c'est pas mon monde c'est un monde complètement à part alors il tape dans ton navigateur François Ruffin tu sais c'est celui qui a fait le film Merci patron je ne l'ai même pas vu je suis un culte je suis un culte désolé Ruffin alors attends je suis sur Ruffin François Ruffin oui attends c'est que j'ai des gros droits à cette heure-ci je commence à fatiguer alors François Ruffin image un mec avec un visage un petit peu long ouais c'est ça un petit peu de rugbyman je vais encore te sortir le joker oh là là oh là là en fait si tu veux c'est la personne qui a été surprise dans un enregistrement en train de se mettre d'accord avec avec Macron sur le discours qu'ils allaient tenir lors d'une visite d'usine où il devait y avoir des licenciements ouais de toute façon c'est pas fiable du tout non non ça c'est tu oublies ça c'est pas fiable du tout ce truc et même c'est le top c'est le top de l'opposition en France tu vas pas encore tu vas nous décevoir mais sur qui peut-on se fier je t'ai dit aucun politique aucun ni vert ni jaune ni violet ni gauche ni droite ni rien zéro y'a rien rien et moi j'ai rien vu bon alors arrêtez de nous soumettre des profits ni futur candidat je sais pas quoi j'ai entendu des trucs de droite de gauche et désolé pour même Alex je le vois pas du tout candidat politique donc non aucun bon bah voilà il est fini les politiques on en parle plus c'est terminé vous avez compris c'est tous dans le même panier ils font tous partie du système alors Elidia je sais pas s'ils sont tous dans le même panier mais pour moi je vois pas de fiabilité dans tout ce que vous avez présenté là rien du tout j'en vois pas peut-être en même temps je vois pas trop ces trucs là voire quasiment pas ces univers là donc peut-être que je suis passée à côté de quelqu'un mais celui-ci non en plus ses yeux je peux dire qu'ils sont pas bons bon ils sont très creux les yeux intéressant intéressant tu t'arrêteras là ? ouais ouais je m'arrête là parce que sinon je vais me lâcher là mais non je vais arrêter de me lâcher bon allez alors lâche-toi sur Martine Vonner et Dividio Martine Vonner n'est pas quelqu'un de mauvais mais elle le fait avec ce cas-là et elle est limitée tout simplement mais ça c'est une des seules qui est pas mauvaise et elle fera pas une présidentielle non faut pas rêver et elle fait avec ce cas-là elle est extrêmement limitée et elle l'a prouvé voilà Dividio j'ai sorti le Joker pour ton émission je ressors le Joker et tu m'en fais sortir plein ce soir non mais qu'est-ce que ça veut dire sortir le Joker en fait dans l'autre émission tu nous avais quand même fait un petit topo sur comment dire alors sur le journalisme sur justement ces gens qui qui d'une certaine façon font partie du système mais qui semblent s'y opposer qui font beaucoup de bruit d'ailleurs on a l'impression qu'ils tapent sur des casseroles de temps en temps donc c'est un peu ça en fait si tu veux il y a eu une injonction auprès de certains centres commerciaux d'Ile-de-France notamment et je ne sais plus où par des avocats de de stopper cette histoire de passe sanitaire deux avocats inconnus totalement tu les as vu faire de l'esbrouf ces gens là tu les as vu faire du tapage à droite à gauche etc tu l'as vu se montrer tu sais il y a beaucoup d'avocats qui ont un gros défaut c'est le narcissisme il y a énormément d'avocats qui sont dans cette situation là et qui vont buzzer et prendre les choses dès qu'ils peuvent dans l'envol etc ils peuvent faire certaines choses bien ils peuvent le faire ça je ne vais pas le critiquer du tout mais tu vois peut-être parce que c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup j'aime bien les actes j'ai toujours dit les actes les résultats tout ça ces deux avocats dont on ne parle pas beaucoup eux ils ont fait dans leur coin ils ont fait leur taf et ça a marché ils ont pris un truc ils l'ont fait et ça a marché tout de suite comme ça ils ne sont pas passés dans toutes les chaînes les machins les trucs tous les bins à ma connaissance tu vois ils n'ont pas fait des tapages de droite et gauche je vais dans la rue je tape dans les trucs ou je prends le micro ou je ne sais pas quoi ou du cinéma ce qui est un bon cinéma d'ailleurs c'est un bon cinéma parce que ce n'est pas faux ce qu'ils font mais pourquoi toujours pareil on se pose la question pourquoi dans quel intérêt pour qui dans quel but les deux autres ils ont fait leur taf ils ont gagné point barre ils ont fait leur taf très bien moi cette réponse me convient parfaitement alors il y a toujours des noms qui tombent dans le chat mais moi c'est terminé j'invite les gens à prendre la parole si vous souhaitez poser une question vous prenez la parole parce que je n'ai pas envie de submerger Nadine de toutes ces questions comme elle dit le profilage n'est pas un jeu alors je vais laisser la parole maintenant à Laila Laila tu peux activer ton micro toi tu as levé la main vas-y pose ta question fais ton témoignage mais tu dois activer ton micro allo 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 non c'était une erreur bon alors là tu as activé ta caméra carrément je suis là 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 le micro suffit on t'écoute Laila oui alors oui mais oui voilà parce que je ne veux pas attendez attendez s'il vous plaît j'enlève la caméra alors voilà ce que je voulais poser comme question s'il vous plaît on parle mais je ne sais pas comment pourquoi la vidéo enlevez moi la vidéo je voulais poser à Nadine la question suivante on parle très souvent qu'on va avoir des révélations des révélations très graves tout le monde va être dévoilé et tout ça et ça n'arrive pas et si ça arrivait c'est de la part de qui ça doit arriver oula bonsoir Laila qui est-ce qui va nous informer bonsoir Laila alors moi je ne peux pas répondre à ces questions ce n'est pas vraiment dans mon domaine d'intervention la seule chose que je peux suggérer c'est que à mon avis on ne fera pas toutes les révélations parce que les gens ne sont pas prêts à entendre certaines choses qui sont très dures qui sont très très dures il y a des des choses oui on est enfin on ne pourra pas ils ne pourront pas et on ne pourra pas ça ne me paraît pas possible la population ne serait pas prête à sien elle a déjà du mal à comprendre ce qui se passe donc s'il y a des révélations qui devaient se faire ce serait difficile à mon avis il y a aussi certaines choses qui ne devront pas être révélées pour des raisons évidentes que ça n'est pas nécessaire et enfin il y a déjà des choses qui ont été révélées mais les gens ne veulent pas les voir je vais prendre un exemple tout bête puisque c'est d'actualité c'est le 11 septembre bon comme tout le monde moi le jour où ça arrivait le 11 septembre j'étais sous choc comme tout le monde et puis j'ai toujours ce côté analytique cet esprit analytique que je vous invite tous à développer c'est bizarre quand même ces deux avions comme ça c'est bizarre les fumées les machins j'y connais rien tiens j'ai des potes pompiers je vais leur demander ils m'ont dit la même chose comme pour Notre-Dame de Paris c'est quand même étonnant ce feu cette couleur de flamme cette fumée alors là-bas c'était pas trop les flammes c'était plutôt la fumée voilà donc il y a des choses qui ne collaient pas et puis cette façon que les tours ont été effondrées etc il y a des tas de révélations qui ont été faites comme pour l'homme qui a marché sur la rue soi-disant comme tout ça mais simplement il y a des gens qui ne veulent pas les voir et depuis des années en plus il y a des gens qui ne veulent pas s'instruire il y a des livres là-dessus il y a des gens bah non attends c'est pas possible on n'aurait pas pu nous faire ça bah si 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 comme Notre-Dame Notre-Dame ça je suis désolée moi j'étais dans un avion j'ai atterrissé à Montréal pour faire une conférence scientifique lorsque j'atterris je dis que je suis bien arrivée et on me dit écoute Notre-Dame est en feu puis moi bon déjà 6 heures de vol décalage et tout j'étais dans mon trip de la conférence j'ai dit je me suis dit bon ça va s'éteindre c'est un petit feu j'arrive à l'hôtel je regarde les télés dans le décalage je ne dors pas et toutes les chaînes français pardon canadiennes québécoises et américaines que Notre-Dame j'ai dit merde mais c'est pas un petit feu je regarde ça j'étais quand même assez choquée parce que bon c'est quand même une institution enfin tout ça et bref j'étais très choquée et j'écoute les experts parce que là-bas ils font passer des experts ils ne font pas c'est des vrais les gens qui ont vraiment travaillé sur place qui savaient de quoi ils parlaient tout le monde a été clair ils ont dit c'est pas un attentat terroriste non c'est volontaire tous toutes les chaînes là-bas l'ont dit sauf en France je suis revenue en France personne l'a dit et on m'a confirmé que personne ne l'avait dit et là j'ai pas compris mais c'est ça c'est parce que tout est cloisonné si je reviens à cet assistana c'est que ça a été dit il y a des tas de choses qui ont été dites mais le problème c'est oh ben non c'est pas possible oh ben non je l'ai entendu moi moi je fais partie des gens qui disent des tas de choses vraies depuis pas mal de temps et j'ai entendu la même chose vous savez quoi au bout d'un moment on se tait on en a marre on garde ça pour nous et pour les gens en circuit fermé alors j'ai continué à dire certaines choses mais autrement j'ai continué puis il y a des choses aujourd'hui ben finalement je peux pas je peux pas forcément le dire parce que c'est pas le moment parce que parce qu'on sait pas ce qui peut se passer parce que parce qu'aussi le métier n'est pas un jeu on joue pas sur les gens comme ça ça ne se fait pas mais pendant des années j'ai dit certaines choses et d'autres gens ont dit certaines choses il y en a même qui sont morts mais je suis désolée je parle pas forcément pour vous Léila mais personne ne nous a écouté ou quasiment personne ne nous a écouté en tout cas pas suffisamment de personnes on préférait même nous casser nous dire mais vous êtes des imbéciles moi j'ai entendu des tas de réflexions mais t'es complètement folle t'es une loufoque de blonde je les ai entendues toutes ces réflexions là et les autres aussi aujourd'hui ces gens là quand on dit vous savez l'année dernière on nous traitait de complotistes et tout ça mais tout ce qui c'est arrivé c'est arrivé bon est-ce que vous croyez qu'il y a une seule mais simplement une seule personne qui nous a vexé rabaissé diminué fait du mal d'une manière ou d'une autre est venue nous voir pour nous dire je te demande pardon ou excuse moi t'avais raison non jamais jamais alors vous croyez qu'on va prendre du temps encore pour ces gens là non le temps que je prends aujourd'hui c'est pour des gens que j'estime c'est pour des gens que je considère et leur auditoire c'est là c'est pour tous ces gens là que je prends le temps soit c'est d'en priver et je ne dis même pas qui je suis c'est en privé on discute c'est tout ils ne savent pas qui je suis et c'est très bien comme ça soit pour des gens comme Hervé que j'apprécie beaucoup ou d'autres personnes qui me demandent parce que je les apprécie parce que j'ai envie ça me fait plaisir de donner de mon temps et de donner ce que je peux vous donner en fonction de mes possibilités que vous pouvez parfaitement comprendre par rapport à tout ce que j'ai expliqué par rapport à mon passif et au métier que j'exerce mais c'est à vous après d'en puiser les sens c'est à vous après de travailler sur vous et de comprendre qu'il y a des révélations qui ont été faites que vous vous êtes passé à côté sans les voir ou vous n'avez pas voulu les voir ou qu'on ne vous l'a pas dit parce que vous n'aviez pas la possibilité de voir aussi c'est possible et qu'il y a certaines révélations parce que vous n'avez pas voulu voir les autres qu'on ne peut pas faire aujourd'hui je reviens sur ce que j'ai déjà dit plusieurs fois et encore une fois dans cette émission c'est que si on s'était tous éveillés en même temps d'une manière ou d'une autre mais qu'on s'était tous éveillés qu'on avait arrêté de dire des uns et des autres ils ont tort qu'on avait arrêté d'incriminer les gens qui se sont battus pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui on n'en serait pas là on n'en serait pas là ça nous a usé tout ça bon je fais partie des gens qui moi ça va je pense que je suis costaud mais c'est fatigant c'est fatigant de se faire rejeter c'est fatigant de savoir et de voir le contraire c'est fatigant que les gens après je vous l'avais dit mais on ne le dit plus on ne dit plus et que ces gens là ils passent à côté de nous et ils baissent la tête c'est fatigant je parle pour moi mais je parle pour les autres pareil parce qu'il y en a plein des comme nous il y en a plein chacun à leur manière chacun dans leur domaine et aujourd'hui il y a eu tellement de mensonges que vous vous posez de la question de savoir qui dit vrai c'est totalement compréhensible c'est totalement légitime mais si vous aviez travaillé plus sur vous vous savez j'ai vécu notamment à Madagascar les gens étaient prêts à se ruiner pour le savoir pas pour une télévision alors il y avait ceux qui faisaient ça mais pour le savoir ils s'endettaient pour le savoir parce qu'ils se sont dit je me paierai la télévision après c'est là où je reviens sur l'assistanat tout ça c'est du comportemental et du profilage c'est là dessus je reviens c'est sur toutes ces choses là pourquoi aujourd'hui ils appuient sur le vaccin et tout ça parce que justement justement ils ont tout fait pour que vous soyez assisté pour un ensemble de choses y compris de ne pas chercher le savoir alors qu'il est sous votre nez pour beaucoup de choses c'est sous votre nez voilà Léila ce que je peux vous dire super merci beaucoup merci beaucoup Nadine alors on va je pense qu'on va mettre un terme à la partie enregistrée en guise de d'ailleurs ça ressemblait à une conclusion tout ce que tu nous as dit là c'est très beau moi ce que je simplement pour faire la transition par rapport à notre prochaine émission donc lundi prochain donc on aura lundi prochain on aura un radio-playade sur le thème des ovnis et sur le thème des reptiliens puisque la personne que j'invite donc s'appelle Cyril Tavenard il a organisé des repas ufologiques en fait pendant des années sur Nantes il a été témoin d'ovnis et il a été contacté aussi donc je pense que ça va être encore une émission très intéressante mais justement pour faire cette transition Nadine qu'est-ce que tu penses toi des reptiliens est-ce que vraiment comme on dit les reptiliens sont parmi nous ah oui 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 enfin les reptiliens mais pas que des reptiliens on a il n'y a pas que des humains entre guillemets sur cette planète est-ce qu'on le sait est-ce que nous on le sait finalement on ne l'est pas aussi toi, moi peut-être d'autres personnes finalement c'est quoi être un être humain il n'y a pas que des reptiliens c'est comme tout il y a le bon et le mauvais et puis il y a plusieurs types de bons et mauvais il y a plusieurs entre guillemets race je n'aime pas ce mot mais entre guillemets ou espèce ou je ne sais pas comment on pourrait dire ou catégorie il faudrait trouver un mot tu vois pour ça j'arrive à en détecter beaucoup et de plus en plus les bons comme les mauvais et je ne crois pas que ce soit choquant moi je te dis j'ai hâte d'écouter cette émission je ne sais pas je n'ai pas vu mon agenda si je peux le faire ou pas mais en tout cas en replay je le ferai alors comme elles sont très longues je vais sûrement mettre encore une semaine ou 15 jours pour l'écouter ce que je fais des pauses entre les rendez-vous mais j'ai hâte de l'écouter et c'est une très bonne idée que tu aies invité ce monsieur là et il n'est pas tout seul il n'est pas tout seul et il y a des gens qui à mon avis même dans nos auditeurs qui ont certainement eu des contacts avec ces gens là ou qui ont senti certaines choses ou qui n'expliquent pas certaines autres choses qui se sont passées dans leur vie et peut-être plus depuis ces 2-3 dernières années ou du fait que le taux vibratoire monte énormément et que la lumière elle s'élève de plus en plus elle grossit de plus en plus et bien on voit d'autres choses on voit d'autres choses on a beaucoup de choses en nous qui mutent qui se modifient ou qui se réveillent ou qui s'élèvent peut-être d'autres mots encore que je n'ai pas et qui fait qu'on arrive à se rendre compte de certaines choses et c'est comme je disais pour Léila là aussi c'est à nous de nous faire confiance et de travailler sur nous pour améliorer cela sans en avoir peur alors moi je on se pose tous la question un petit peu aussi sur notre origine galactique et moi ce que je dis régulièrement à ma compagne en fait je me suis autoprofilé moi je lui ai dit tu risques d'avoir d'étranges surprises le jour où tous les masques tomberont après l'événement justement parce que moi je suis de la race galactique de Chewbacca est-ce que tu confirmes ce profilage Nadine ? je ne connais pas je ne peux pas te dire ah ben voilà ma blague tombe à plat tu ne connais pas le personnage de Chewbacca dans la guerre des étoiles tu sais c'est le géant à tête de chien et qui a des poils des longs poils je ne sais pas des hurlements tout le temps oui 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 c'est possible je ne sais pas non je ne te vois pas comme ça moi non mais ah j'adore en plus Star Wars tu sais tu vois on dit des science-fiction mais mais non je ne suis pas sûre qu'on soit moi tu vois comme Avatar tout ça pour moi ça c'est des trucs qui vibrent en moi Star Wars je suis une méga fan de Star Wars parce que ça a toujours vibré en moi Lucie le film Lucie de Besson comment ça a changé ma vie ça c'est un des trucs qui a changé ma vie j'ai tout compris en voyant Lucie alors là j'avais toutes les clés qui me manquaient mais Star Wars ça a toujours vibré en moi et tu sais je vais vous confier quelque chose dans des gens qui travaillent dans des métiers comme moi de la défense ou des gens de la défense des militaires tout ça on me donne un surnom certes parfois en général quasiment tout le monde a un surnom et moi c'était Maître Yoda alors quand ils m'ont sorti ça je dis c'est à cause des oreilles ou des cheveux ils m'ont dit non non toi c'est Maître Yoda et tu resteras Maître Yoda tu vois comme quoi il y a des choses qui sont qui transcendent en nous de ces univers soi-disant de science-fiction qui ont été écrits par des gens qui n'avaient peut-être pas autant d'imagination que ça mais je ne sais pas qu'à voir après j'avais l'habitude d'annoncer au début de la série des radiopléiades quand on a démarré j'avais l'habitude d'annoncer cette émission en disant justement que c'est la radio du lundi qui réveille le jeudi le Jedi qui est en vous donc c'est une vague qui passe mieux à l'écrit qu'à l'oral mais voilà donc merci merci Maître Yoda pour tes enseignements ce soir c'était vraiment super je pense qu'on s'est tous régalé est-ce que tu serais prête à revenir pour une autre radiopléiade ? oui à condition que vous compreniez pour le profilage que je ne peux pas tout faire c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu avec grand plaisir j'apprécie d'accord bon bah écoute on va réfléchir à ça merci infiniment donc on va passer en mode after je coupe l'enregistrement de ce pas un dernier petit mot avant de couper l'enregistrement Nadine pour immortaliser cette radiopléiade là comme ça un show non merci sincèrement à tous je suppose qu'il y en a qui sont frustrés de ne pas avoir pu intervenir comme ils le souhaitaient on va remettre ça justement et éveillez-vous mais aussi je veux dire dans ce que vous êtes vous intrinsèquement faites-vous plus confiance travaillez cette confiance faites-vous aider dans cette confiance faites-vous aider à investir sur vous plus que sur autre chose c'est le moment ou jamais et puis soyez heureux génial et puis vous avez vu Nadine elle nous a promis qu'elle va revenir vous l'avez tous entendu donc maintenant elle est obligée de revenir donc merci à tous je me sens pas obligée je me sens pas obligée du tout Hervé tu sais que c'est un plaisir merci beaucoup Nadine non non je cherchais pas à te piéger du tout merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde et pour ceux qui veulent donc on continue en mode after et je clôt l'enregistrement vous aurez le replay sur Telegram en mode audio uniquement et d'ici un jour ou deux demain ou après-demain vous aurez le replay sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa et je ne sais pas si Nadine voudra aussi le mettre sur sa chaîne bien sûr bien sûr donc ce sera aussi sur la chaîne de Nadine voilà merci à tout le monde bonne soirée et à tout de suite sur l'after et n'oubliez pas lundi prochain les ovnis et les reptiliens on va encore se régaler allez à bientôt et je ne sais pas si Sous-titrage FR ?